Je tiens par la suite aussi à mentionner la présence de collaborateurs, puis de gens du côté du ministère de l'Environnement. Donc, on les remercie pour leur présence, pour leur temps. Ils vont être là pour répondre aux questions qui touchent le dossier réglementaire. Puis, le principal interlocuteur sera M. Pierre-Luc Bégin, ingénieur au Bureau de stratégie législative et réglementaire, donc au MLCC. Il pourra passer la parole à ses collègues en fonction des sujets qui vont être abordés. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on n'aura pas les réponses à toutes vos questions, mais on considère que ça va être un bon début. On va vous présenter certains éléments qui nous semblent pertinents pour amorcer le travail chez les entreprises agricoles dans ce dossier-là. On sait que les eaux de lavage, c'est un vieux nouveau sujet qu'on peut dire. Ça a commencé en 2008, tous les questionnements sont apparus. Puis là, on est avec une nouvelle réglementation qui s'applique. Donc, de là, l'importance de favoriser la mise en action des entreprises, puis de transférer le maximum d'informations à vous conseillers sur le terrain. Donc, en fait, s'il y a un problème technique, vous n'entendez pas ou il y a un problème, un lag, vous m'en ferez part. Donc, la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment pour informations et échanges. Le déroulement, puis les objectifs, donc, c'est vraiment de présenter les articles spécifiques du REAFI, présenter les aides financières disponibles pour les entreprises agricoles, proposer une démarche pour la mise en action des entreprises, et puis répondre aux questions et aux commentaires des participants. Donc, je tiens à vous rappeler que toutes les interprétations, puis les conditions particulières de chaque dossier doivent faire l'objet d'une demande, puis d'une vérification auprès des directions régionales du ministère de l'Environnement. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Puis, on va se parer que la rencontre d'aujourd'hui permet de susciter, d'apporter des réflexions, puis des questionnements qui vont nous permettre, nous aussi, de continuer à avancer, puis de clarifier ce dossier-là. Donc, le REAFI, on parle ici du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Donc, le REAFI est entré en vigueur le 31 décembre dernier, donc le 31 décembre 2020. La notion d'activité agricole n'est plus considérée pour établir l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Elle est vraiment remplacée par plusieurs activités spécifiques qu'on retrouve dans le REAFI. Donc, on peut dire que l'exemption générale qu'on retrouvait avant dans le règlement relatif à l'application de la LPUE, il est maintenant remplacé par des exemptions qui sont ciblées, mais qui sont aussi déterminées en fonction du niveau de risque environnemental. Donc, les activités de lavage de fruits et légumes ont toujours été susceptibles d'entraîner des rejets de contaminants dans l'environnement, puis d'entraîner une modification de la qualité de l'environnement. Donc, elles ont toujours été visées par une autorisation en vertu de l'article 22 de la LPUE. Toutefois, le REAFI, qui est entré en vigueur dernièrement, rend maintenant les seuils d'assujettissement clairs, puis la susceptibilité d'entre plus en jeu dans ce dossier-là. Donc, il n'y a aucun droit acquis pour les systèmes de lavage qui sont implantés sous autorisation, puis on va voir de quelle façon, dans les prochaines diapositives, que l'assujettissement réglementaire s'applique dans le dossier des eaux de lavage de fruits et légumes. On va y aller article par article. Il y en a quatre qui touchent principalement le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est les articles 155 à 158. Le premier, c'est l'article 155 qui touche les autorisations ministérielles. L'abréviation qui est utilisée pour fin de référence, c'est AM. Donc, une autorisation est requise pour l'installation ou l'exploitation d'un système de lavage de fruits et légumes, selon le paragraphe 10, première alinéa de l'article 22 de la LQA. Si cette activité n'est pas réalisée sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage, c'est le deuxième alinéa de l'article 22 de la LQA qui s'applique. Donc, ce n'est pas l'article 155 qui va s'appliquer dans ce cas-là. S'il y a un traitement des eaux usées, à ce moment-là, le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 s'appliquera également. C'est important de le préciser. Pour l'activité de lavage, comme on a vu, c'est l'installation et l'exploitation d'un système de lavage qui est assujetti à l'autorisation ministérielle. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pré-lavage est aussi assujetti à une autorisation, tout comme l'eau de refroidissement, parce qu'il y aura une production d'eau usée. Si une entreprise agricole fait pas seulement du lavage, mais réalise également des activités de transformation de fruits et légumes, à ce moment-là, on arrive avec une condition particulière. Donc, l'activité de transformation alimentaire réalisée sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épendage est considérée comme une activité industrielle. Elle est visée par le deuxième alinéaire de l'article 22 de la LQE. Une autorisation est requise si l'activité est susceptible d'entraîner un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement. Donc, une autorisation pourrait être également requise si le projet comporte d'autres déclencheurs, par exemple la mise en place d'un tel système, selon le paragraphe 10, première alinéaire de l'article 22 de la LQE. Donc, vous allez remarquer que je m'en tiens quand même passablement au contenu des diapositives. C'est un contenu réglementaire, c'est un contenu qui est nouveau. Donc, j'essaie de maintenir au contenu. Puis, comme je vous disais, vous allez avoir accès à la présentation sous peu. Donc, le fait d'avoir des références au Réafi va vous permettre de mieux vous y retrouver après, puis d'utiliser ça comme référence. Si on continue avec l'article 155, donc, on a des conditions particulières. Donc, les exigences et les normes à atteindre seront déterminées par le ministère de l'Environnement au cas par cas, suite à une demande d'OAR. Les OAR, c'est les objectifs environnementaux de rejet. On va y revenir plus loin dans la présentation, plus en détail. Donc, les exigences et les normes à atteindre sont déterminées en fonction du niveau de risque, du milieu récepteur, puis de la capacité des meilleures technologies disponibles adaptées à la réalité des producteurs. Les paramètres de base portent sur les MES, la DBO, l'azote, le phosphore total, la température, la coloration du rejet et le pH. La coloration du rejet fait vraiment référence principalement à l'activité de lavage de betterave. D'autres paramètres peuvent être demandés en fonction des particularités de chaque système. Puis, il y a une possibilité aussi de faire une demande pour une norme variable quand vous arrivez dans un cas particulier où vous prévoyez qu'il y ait des dépassements chiffrés qui soient prévus au niveau des rejets de l'entreprise. Donc, si on revient au niveau de l'objectif environnemental de rejet, l'OAR, on peut le décrire comme le calcul des concentrations et des charges de contaminants pouvant être rejetés dans un milieu aquatique sans compromettre les usages de l'eau. Donc, le formulaire de demande de calcul spécifique au système de lavage doit être complété. C'est disponible sur le site Internet du ministère de l'Environnement. Cette demande-là, le formulaire, doit être idéalement faite avant la demande d'autorisation ministérielle. Puis, le formulaire, il s'applique seulement quand il y a un rejet d'eau usée dans un milieu aquatique qui est prévu. Le producteur peut compléter lui-même la demande ou faire affaire avec un consultant. Si c'est le producteur qui le complète, il le fait au meilleur de ses connaissances. Puis, le formulaire, il s'applique autant pour une entreprise qui est en activité que pour un projet qui est à venir. Il n'y a pas de frais spécifiques pour la demande de calcul d'OER. Puis, le dossier est traité par le ministère de l'Environnement en moins de six mois. Plus tard, on va revenir dans la présentation de façon plus exhaustive sur le contenu du formulaire de calcul d'OER. Toujours dans l'article 155, quand on regarde quelles solutions peuvent être prises en compte, ce qu'on va retrouver présentement dans la réaffiche, c'est que les normes qui sont inscrites dans une autorisation doivent être atteignables avec une technologie dont la performance est connue. Ça, c'est le premier principe. Le MAPAC, pour ce sujet-là, on fait une parenthèse. On peut dire que le MAPAC a confié à l'IRDA un mandat d'une durée de trois ans, donc 2020 à 2023, concernant la gestion des eaux usées agricoles. Il y a des professionnels du ministère de l'Environnement qui sont impliqués dans les groupes de travail. Donc, il y a deux groupes qui sont mis en place, dont un pour les eaux de lavage de fruits et légumes. L'autre porte sur le dossier acéricole. Donc, c'est sûr que ce mandat-là va nous permettre d'obtenir davantage d'informations concernant des solutions potentielles et intéressantes pour les entreprises agricoles. Il y a quelques projets-là qui vont être mis en place sous projet pilote, je pense, au niveau des entreprises agricoles. Toutefois, le MESC recommande que les entreprises n'attendent pas les résultats de ce projet-là avant d'enclencher des démarches. Donc, d'utiliser, de se mettre en action le plus rapidement possible, c'est ce qui serait recommandé aux entreprises agricoles pour l'instant. On saute à l'article 156. L'article 156 décrit les documents. Donc, toute demande d'autorisation pour un système de lavage de fruits et légumes doit comprendre des documents qui sont spécifiques à l'activité de lavage. Donc, on parle dans ce cas-là des plans et devis des installations concernées, un rapport technique signé par un ingénieur décrivant le processus de lavage, ainsi que les débits et les charges d'eau usée rejetées dans l'environnement. On mentionne également que ça prend un plan de valorisation des risques du végétaux. À ces trois éléments-là s'ajoute le contenu général d'une autorisation qui est décrit à l'article 16 du REAFI. Contenu qui n'est pas spécifique à l'activité de lavage de fruits et légumes. Le formulaire de demande d'autorisation pour les projets industriels doit être complété pour l'instant pour la demande d'autorisation. Le formulaire est disponible sur le site Internet du ministère de l'Environnement. Et il est prévu qu'un formulaire spécifique à l'activité de lavage de fruits et légumes soit disponible d'ici la fin de l'été 2021. Le coût de base pour une autorisation est de 699 $, mais le coût associé à une autorisation est toujours en fonction de l'ensemble des déclencheurs qui peuvent s'appliquer au projet. Donc, de là l'importance de toujours valider auprès de la direction régionale du ministère de l'Environnement les conditions particulières, puis les interprétations spécifiques au projet qui vous concerne. Pour connaître les délais de traitement, il faut s'adresser directement à la direction régionale du ministère de l'Environnement où votre projet est réalisé. Mais on peut parler qu'une réponse officielle devrait être donnée dans les 75 jours suivant la demande. On arrive par la suite à l'article 157 du Réafi. On parle dans ce cas-là de déclaration de conformité. L'abréviation qui est utilisée dans le règlement, c'est DC. Donc, une déclaration de conformité est basée sur, est prévue en fait, est basée sur la superficie de fruits et légumes cultivés destinés à être lavés. On parle ici de superficie égale ou supérieure à 5 hectares, mais inférieure à 20 hectares pour être admissible à une DC. À la condition que les rejets d'eau usée à l'environnement respectent les conditions suivantes. Donc, deux conditions qui doivent être respectées pour être admissibles à la DC, en plus des superficies spécifiques. Donc, on parle de la concentration de matière en suspension qui doit être inférieure à 50 mg par litre pour les MES. Et on mentionne également que les eaux ne doivent pas être rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide. Quand on parle de calcul de superficie, on parle d'un calcul qui permet d'additionner toutes les superficies de l'exploitant desservi par le système de lavage. Donc, il ne faut pas moduler les superficies en fonction des pertes qu'on pourrait appréhender au champ lors de la récolte. Puis, on doit prendre en compte toutes les superficies de culture, même celles qui proviennent d'un voisin. Les superficies sont, ou le calcul des superficies, il est basé sur une déclaration du producteur en utilisant différents documents qu'il a en sa possession. Ça peut être le PAF des informations sur les parcelles en culture, des bordereaux de livraison, des factures de vente ou tout autre document qui pourrait permettre de justifier des superficies de légumes ou de fruits qui vont transiter par le système de lavage. Je le répète, peu importe que les superficies proviennent de sa production ou que les superficies proviennent d'un autre producteur agricole. On donne ici un exemple. Donc, si un exploitant cultive 6 hectares de carottes destinés à être lavés et 15 hectares de maïs sucrés, le producteur, l'exploitant sera admissible à une déclaration de conformité puisque moins de 20 hectares passeront par le système de lavage. Il pourrait, ce même exploitant-là, accepter dans son système de lavage 13 hectares de pommes de terre d'un autre producteur. Et être encore admissible à la déclaration de conformité pour autant que l'ensemble des conditions soient toujours respectées. Bon, les délais. Il y a quelques notions de délais qui doivent, qui sont importantes d'être mentionnées concernant l'article 157. Donc, l'exploitant d'un système de lavage de fruits ou de légumes en fonction, donc un système qui est en fonction le 2 septembre 2020 jusqu'au 1er septembre 2023 pour présenter sa déclaration de conformité au ministère de l'Environnement. Cette notion-là, vous la retrouvez à l'article 366 du Réafi. L'exploitant qui ne se prévaut pas de la déclaration de conformité, donc de la décès, doit tout de même s'assurer de ne pas augmenter sa superficie lavée ou de ne pas apporter de modification à son système de lavage le temps que ce délai-là soit en fonction. Il faut se rappeler aussi que toute déclaration de conformité doit être produite au moins 30 jours avant le début d'une activité. Bon, puis on rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de droits acquis pour les systèmes de lavage qui sont implantés présentement sans autorisation. Le contrôle, il y a quand même quelques questions qui se posent concernant le contrôle des conditions qui sont prévues à l'article 157. Donc, ce qui est possible de mentionner, c'est que le contrôle s'effectue au point de rejet à l'environnement. Donc, il y a deux possibilités. C'est soit à la sortie du système de lavage, soit à la sortie du système de traitement. Les inspecteurs du Centre de contrôle environnemental du Québec peuvent prendre des données, soit suivant une plainte qu'ils ont reçue pour un producteur qui exploite un système de lavage ou pour un rejet, ou l'inspection peut également être faite dans le cadre d'un programme de contrôle. Donc, la condition AMES doit être respectée en tout cas. Sinon, une autorisation ministérielle est requise. Puis, il y a aussi possibilité qu'il y ait une sanction qui soit émise pour émission d'un contaminant dans l'environnement. Donc, la condition prévue à l'article 157 pour le 50 mg par litre d'MES doit être, je le répète, respectée en tout cas. Donc, l'inspection pourra être faite par mesure instantanée lors d'une inspection pour vérifier cette condition-là, le respect de cette condition. Au niveau des solutions, donc, afin de respecter les conditions associées à la déclaration de conformité, il peut être requis de mettre en place un système de traitement des osés à la sortie d'un système de lavage. Le système doit être, doit faire l'objet d'une recommandation professionnelle. Il y a un autre article ici qui est pertinent d'être mentionné dans le réaffi. Donc, c'est le paragraphe 8 de l'article 214, donc, qui dit que l'installation puis l'exploitation d'un appareil, d'un équipement ou d'un système de traitement destiné à traiter les os usés issues d'un système de lavage qui est admissible à une déclaration de conformité est exempté d'une autorisation. Donc, si le système de lavage est admissible à une décision et que l'entreprise souhaite mettre en place un système de traitement, bien l'article 214 vient nous mentionner que ce système est également, est exempté en tant que tel d'une autorisation. On saute maintenant à l'article 158 qui porte sur les exemptions. Donc, l'exemption, on utilise seulement le E majuscule pour mentionner les exemptions dans le document du réaffi. Donc, une exemption est prévue et elle est basée sur la superficie des fruits et légumes cultivés destinés à être lavés, selon le même principe qui a été décrit tout à l'heure pour l'ADC. Toutefois, dans ce cas-là particulier, bien, on parle d'une superficie inférieure à 5 hectares pour être admissible à l'exemption. Il y a une condition, encore une fois, qui s'applique, donc, c'est que les os usés ne soient pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide. Ce que je viens de vous mentionner concernant l'article 214 du réaffi, le paragraphe 8, de façon plus précise, l'article 214, bien, en fait, on peut l'appliquer également par l'installation et l'exploitation d'un appareil, d'un équipement ou d'un système de traitement dans le cas d'une entreprise qui serait admissible à l'exemption. Donc, ce système-là ou cet appareil-là qui serait mis en place pour traiter les os puis atteindre les conditions prévues à l'article 158 sont eux-mêmes exemptés d'une autorisation. Donc, le principe de calcul des superficies pour être admissible à l'exemption fonctionne de la même façon que pour l'ADC. Donc, les superficies se calculent en additionnant les superficies de tous les exploitants desservis par le système de lavage en question. Il ne faut pas moduler la superficie en fonction des pertes. Puis, bien, tous les documents pertinents disponibles par le producteur peuvent être utilisés pour justifier ce calcul et les superficies en cause. Donc, un exemple d'entreprise admissible à une exemption. Donc, on parle d'un exploitant ici qui cultive 4 hectares de carottes qui sont destinés à être lavés et également de 15 hectares de maillots sucrés. Donc, l'exploitant ici est admissible à une exemption puisque moins de 5 hectares passeront par le système de lavage. Ce même exploitant pourrait également accepter dans son système point d'affecteur de pommes de terre d'un autre producteur et être encore exempté. Bon, ici, on va entrer dans une section où on va aller un petit peu plus dans le détail au niveau des points de rejet. Parce que ça fait partie des conditions qui sont précisés pour l'exemption et la déclaration de conformité. Donc, c'est-à-dire que les rejets n'atteignent pas le littoral, la rive ou un milieu humide. Ne soient pas rejetés, je voulais dire. Désolée. Donc, ici, dans les prochaines diapositives, c'est vraiment des définitions qui ont été extraites de documents qui sont disponibles sur le site Internet du ministère de l'Environnement. Elles sont, en fait, pour plusieurs d'entre vous, ces définitions-là sont très familières. Vous les utilisez au quotidien. Et puis, pour d'autres, bien, des fois, ça peut être mêlant, ça peut être nouveau. Donc, l'idée ici de les répéter, bien, c'est d'avoir accès à l'information facilement sous la main. Et puis, être sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc, le littoral, on parle d'un lac, d'un cours d'eau, d'un estuard ou d'une mer qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. On fait référence ici à l'article 4 du règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. La LHE, donc la ligne des hautes eaux, on parle aussi de la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive en fonction des critères qui sont prévus à la CPRL-PI, la politique de protection des rives du littoral. Alors, ben, en fait, je ne sais plus trop l'acronyme complète, désolée. C'était réel pays, tout le monde connaît pas mal, c'est quoi. Après ça, on parle de la rive. Donc, on parle de la bande de terre qui borde un lac, un cours d'eau, un estuard ou une mer et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la LHE puis qui a une largeur qui est variable. On parle de 10 ou 15 mètres. Donc, la largeur va dépendre de la configuration vraiment qu'on va retrouver sur le terrain. Donc, on parle de 10 mètres si la pente est inférieure à 30 %. Également, 10 mètres si la pente est supérieure à 30 % et qui présente un talus de moins de 5 mètres. Puis, pour les deux conditions, pour le 15 mètres, ben là, on parle d'une pente qui est supérieure à 30 % si elle est continue. Et également, si la pente est supérieure à 30 % et qui présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur, de plus de 5 mètres de hauteur, au moins. Il y a peut-être une petite coquille dans ma présentation, là, qu'il faudrait que j'aille valider, là, ou moins, me questionne. Mais bon, on va revenir, j'ai une diapositive avec, en fait, ici, je vais sauter tout de suite à celle-là. Donc, c'est la figure 9 qu'on retrouve dans le guide de la politique de la PPR-LPI. Donc, c'est vraiment ces quatre figures-là, la figure 7, 8, 9 et 10, qui vont vous permettre de déterminer si la distance doit être de 10 ou de 15 mètres. Donc, vous pouvez vraiment voir la délimitation entre les plantes aquatiques, les plantes terrestres, et puis la notion de continuité ou de talus. Donc, on pourra vous y référer par la suite pour déterminer quel cas s'applique à votre projet. On a ici la figure 11, encore une fois, du guide de la PPR-LPI, qui décrit, là, qui présente la largeur de la rive, qui est comment on calcule la largeur de la rive à partir de la ligne des hautes eaux. Puis, on voit encore une fois, dans ce cas-là, le 10 ou le 15 mètres dans certaines conditions, comment ça doit s'appliquer. Donc, si on continue un petit peu plus loin, on peut mentionner, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le Réafi, la notion de cours d'eau n'est pas la même qu'à l'article 6 du REA, disons du règlement sur les exploitations agricoles. C'est un élément qui est très important, parce que dans le REA, on parle plus d'une section d'écoulement. Donc, ici, on veut préciser que l'expression cours d'eau correspond à toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit, avec un débit régulier ou d'intermittent, y compris les lits créés ou modifiés par une intervention humaine. Donc, l'expression cours d'eau désigne aussi le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec. L'expression cours d'eau ne fait pas référence au fossé de voie publique ou privée, au fossé mitoyen et au fossé de drainage qui draine moins de 100 hectares. Donc, ces trois types de fossés-là sont exclus de la définition de cours d'eau. Pour les diapositives suivantes, on est allé extraire dans le guide du ministère de l'Environnement, le guide d'identification et délimitation des milieux hydriques et riverains. Donc, on est allé extraire des schémas pertinents pour la compréhension de faire la distinction entre un cours d'eau et un fossé. Donc, ici, on peut voir qu'un cours d'eau, on voit en haut du schéma, on parle de lits d'écoulement naturel, donc sans égard à la superficie du bassin versant. Et puis, dans la section du bas, on voit un lit d'écoulement qui est d'origine naturelle, mais qui a été modifié ou déplacé pour un bout ou la totalité du tronçon, encore une fois sans égard à la superficie du bassin versant. Dans ce cas-là, ici, cours d'eau, ce qui est présenté, on parle d'une dépression en long creusé dans le sol qui existe vraiment juste en raison d'une intervention humaine. Donc, ce cours d'eau-là, par exemple, peut être utilisé pour des fins de drainage ou d'irrigation, puis nécessairement, il y a une superficie du bassin versant de 100 hectares ou plus, qui fait en sorte qu'il est considéré comme un cours d'eau. On a les trois petites branches, ici, plus bas, qui sont là pour décrire les trois types de fossés. Encore une fois, là, on arrive avec un bassin versant pour ces trois types de fossés-là, qui sont de moins de 100 hectares. En bas, ici, il y a des petites notes qui sont quand même pertinentes. On parle que le caractère du cours d'eau s'applique à la totalité du parcours, donc depuis la source jusqu'à l'embouchure, puis que la superficie du bassin versant est calculée à partir du point de jonction, le point de jonction qu'on a vu ici dans le schéma précédent. La diapositive suivante présente le fossé de drainage. Donc, le fossé de drainage est une dépression en long creusé dans le sol, utilisée aux seules fins d'irrigation de drainage, qui existe juste en fonction d'une intervention humaine, et qui est vraiment là pour une superficie d'un bassin versant inférieur à 100 hectares. Le fossé mitoyen, on parle encore une fois d'une dépression en long creusé dans le sol par l'homme, donc qui sert de ligne séparatrice entre voisins au sens de l'article 1002 du Code civil. Dernier type de fossé qui permet de faire la distinction avec un cours d'eau, donc c'est le fossé de voie publique ou privée. Encore une fois, ça existe, ces types de fossés-là, juste en raison d'une intervention humaine, et puis ça doit servir exclusivement à drainer une voie publique ou privée. Dernier schéma ou dernière figure pertinente ici à vous présenter, c'est l'ensemble de l'oeuvre qui vous permet, c'est comme un schéma décisionnel qui vous permet de déterminer, puis de catégoriser le tronçon sur lequel vous allez devoir intervenir, à savoir s'il est considéré comme un cours d'eau ou un fossé, un des trois types de fossés. Donc, c'est un, je pense, une figure qui permet vraiment de se retrouver facilement avec l'ensemble des concepts. Dans les autres définitions pertinentes qu'on doit ne pas oublier quand on parle de système de lavage de fruits et légumes, puis de réglementation, bien, on a les milieux humides et hydriques. Donc, le milieu humide, c'est un milieu qui répond aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la LQE, qui est caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles. On parle aussi d'un étang, un marais, un marécage, un village ou une tourbière. On va retrouver tout ça à l'article 4 du règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. L'autre type de milieu pertinent à décrire, c'est le milieu hydrique. Donc, le milieu hydrique désigne à la fois les lacs et les cours d'eau. Donc, maintenant qu'on a décrit c'était quoi un milieu humide, qu'on a décrit c'était quoi un cours d'eau, un fossé, la rive, le littoral, bien là, en fait, je me permets de vous ramener à la condition qui sont, les conditions qui sont décrites dans l'ADC puis dans l'exemption pour les systèmes de lavage. Donc, les conditions qui disent que les osées ne doivent pas être rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide. Donc, à la lumière des définitions qu'on vient de vous présenter, en fait, c'est possible d'interpréter que ces eaux-là, les rejets en terre privée, le point de rejet des eaux usées devrait s'effectuer à l'extérieur d'un milieu humide puis à une distance de 10 ou 15 mètres de la LHA d'un cours d'eau ou d'un lac selon la configuration de la rive. Donc, c'est ce qui, cette interprétation-là est toujours à valider auprès d'une direction régionale du ministère de l'Environnement où votre projet va s'appliquer, puis aussi pour vous assurer que la catégorisation que vous avez faite des milieux puis des types d'écoulement d'eau sont faits de façon adéquate. Donc, dans le réaffi, il y a d'autres assujettissements qui sont importants d'être mentionnés ici puis qui pourraient affecter les entreprises agricoles que vous avez potentiellement, pour lesquelles vous allez prendre des mandats pour la gestion des eaux de lavage de fruits et légumes. Donc, ça pourrait amener d'autres autorisations puis on n'entrera pas dans le détail dans la rencontre d'aujourd'hui. Mais on veut attirer votre attention ici sur des travaux en milieu humide et hydrique, des prélèvements d'eau de plus de 75 mètres cubes, des activités de transformation de fruits et de légumes à la ferme, les rejets de matières résiduelles. Donc, matières résiduelles incluent dans ces cas-là également les résidus végétaux. Et le dernier point, la gestion des eaux usées domestiques. Donc, les directeurs générales du ministère de l'Environnement peuvent orienter le demandeur ou son conseiller du moment daté pour établir la conformité des lieux puis connaître l'assujettissement. Et d'autres séances de questions-réponses pourraient être tenues au besoin avec d'autres experts du ministère de l'Environnement en fonction des sujets qui pourraient être abordés éventuellement pour répondre à d'autres questions ou à d'autres sujets. Donc, on arrive maintenant à la section qui porte sur le formulaire de demande d'objectifs environnementaux de rejet. Donc, l'OER, le formulaire qui doit être spécifique pour les eaux usées en provenance d'activités de lavage de fruits et légumes. Donc, pour ce bout-là, je laisserai la parole à un représentant du ministère de l'Environnement. Oui, allô, bonjour tout le monde. Alors, c'est moi qui vais vous présenter cette section-là. Je m'appelle Chantal Leroy, donc je travaille au ministère de l'Environnement. Je vais juste y aller directement sur… Je vais me suivre les petites notes. Puis, Nathalie, tu pourras changer les diapos au fur et à mesure. Alors, donc, qu'est-ce que c'est un OER? Si je vais à la prochaine diapo, l'OER, comme Nathalie a un peu expliqué tantôt, c'est vraiment un calcul de concentration et de charge de contaminants qui peuvent être rejetés dans le milieu aquatique, mais sans compromettre les usages de l'eau. Le calcul de l'OER, il est basé sur un bilan de charge qui va être appliqué sur une portion du plan d'eau. Et ce bilan est établi de façon à ce que pour chaque contaminant visé, l'addition de la charge de l'effluent à la charge déjà présente en amont du rejet qui permet le respect des critères de qualité à la limite de la zone de mélange en aval du rejet. Dès que les critères de qualité puissent être dépassés à l'intérieur de la zone, une zone est consentie toujours dans la mesure où elle ne peut pas nuire à l'ensemble du plan d'eau. Donc, des OER ont pour but de protéger ou de récupérer des usages de l'eau. Qu'est-ce qu'on entend par usage de l'eau? Il y a différents usages d'activités récréatives, comme on peut parler d'activités de contact directs comme la baignade, le kayak, la pêche sportive. Dans les usages récréatifs, on entend aussi des zones récréatives riveraines, ça peut être un parc qui sera situé, un parc riverain situé sur la rivière en aval de votre rejet ou des prélèvements d'eau, de l'eau potable. Dans les usages aussi, on comprend la vie aquatique et la faune piscivore. Donc, on veut protéger les usages de l'eau en visant le respect des critères de la qualité de l'eau. Ces critères-là peuvent être descriptifs, comme l'odeur, la couleur, le goût, ou ça peut être des critères chimiques. Donc, c'est pour protéger l'ensemble des plans d'eau du Québec. C'est un outil qui était considéré pour l'acceptabilité environnementale d'un projet et ou l'établissement des normes ou d'exigence de rejet. Donc, les OER vont toujours varier d'un projet à l'autre parce qu'ils sont vraiment établis à partir de données spécifiques pour chaque projet. Il y a les caractéristiques du rejet des eaux usées qui vont être prises en compte. Donc, le débit de l'effluent, sa variabilité. Certains vont avoir des rejets sur quelques mois par année. D'autres peuvent être annuels. Il va y avoir aussi des différences pour chaque projet par rapport au milieu récepteur. On prend en considération le débit d'étiage du cours d'eau. La qualité à mort au point de rejet va varier aussi d'un établissement à l'autre. Donc, si tu peux aller à l'autre diapositive. Le formulaire, comme Nathalie a expliqué, il est à remplir seulement si votre rejet est dans une rive littorale ou dans un milieu humide tel que défini dans le RAFI. On vous recommande fortement de déposer votre demande d'OAR avant le dépôt de votre autorisation ministérielle, puisque les OAR vont vous aider à orienter votre projet. Si vous avez des questions sur le formulaire, lorsque vous êtes rendu à le remplir, on va voir un petit peu le formulaire ensemble. Mais je veux vous spécifier qu'il n'y a pas de gêne. On a une adresse dans le bas de chacun des formulaires. Et puis, vous pouvez nous écrire directement. C'est moi qui les reçois, les demandes d'information. Alors, je vais me faire un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Je vais passer brièvement le formulaire. Je n'ai pas toutes mis les sections, parce que la première section, c'est le renseignement sur le projet. On vous demande de vous nommer, d'indiquer l'adresse du lot, l'adresse du site où sera l'activité de lavage. On demande aussi d'indiquer la nature de la demande. Est-ce que c'est un nouveau, un nouvel établissement? Est-ce que c'est un établissement qui est existant? Il va y avoir aussi une section à remplir sur la superficie de culture, le nombre d'hecteurs. Ensuite, c'est tout des choix de réponses. Ensuite, vous avez aussi à cocher le type de fruits ou de légumes qui est lavé. Puis, on a aussi une question sur la culture biologique. Je voulais juste ajouter qu'il n'y aura pas de différence, notamment pour les OR par rapport à la culture biologique. C'est simplement que pour l'instant, on récolte le plus de données possibles sur les différents types de cultures qui peuvent se faire. Et puis, avec les années, on va pouvoir établir des lignes directrices pour encadrer tous les dossiers. Alors, c'est vraiment pour cibler l'information. On demande aussi de fournir une carte. La carte, c'est surtout parce que des fois, les gens se mêlaient dans les coordonnées géographiques du site de rejet. Puis, des fois, on n'a pas toujours les adresses. En tout cas, il y a eu des problématiques dans le passé. Alors, avec une carte, c'est plus simple. Vous nous indiquez le point de rejet. On vous demande où est le système de lavage, le milieu récepteur. Puis, qu'est-ce qu'on entend par milieu récepteur? C'est vraiment le cours d'eau qui va recevoir le rejet et d'indiquer le sens d'écoulement de l'eau. Je ne sais pas si je prends tout de suite les questions. Moi, je peux peut-être continuer. Puis, à la fin de la présentation, prendre les questions des gens par rapport au formulaire. À la section 2, on va demander le type de traitement qui va être prévu. Si c'est connu, c'est possible que lorsque, surtout si vous remplissez le formulaire au préalable à l'autorisation, c'est possible que les informations demandées ne soient pas tous connues au moment de remplir le formulaire. Vous y allez vraiment au meilleur de vos connaissances, comme par exemple, si le type de traitement n'est pas encore décidé ou que vous n'en avez pas et que vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas grave. Vous pouvez indiquer que pour l'instant, ce n'est pas encore été choisi. Il n'y a pas de problème. Même chose pour les contaminants rejetés. On a indiqué les principaux paramètres qui risquent d'être présents dans votre effluent. Mais certaines personnes ont peut-être déjà eu des caractérisations dans le passé qui ont été faites par des études. Alors, c'est où des échantillons qui ont été faits pour caractériser l'effluent? Alors, si les informations sont connues, vous nous les faites parvenir. Sinon, vous marquez les informations au mieux de vos connaissances. Ensuite, on demande le débit d'effluent en mètre cube par jour. Le débit qui est utilisé pour le calcul de l'OR, c'est le débit quotidien moyen. On demande aussi de préciser la période de rejet. C'est important parce que si vous ne faites pas un rejet sur une période annuelle, il faut vraiment préciser combien de jours vous allez faire le rejet. Et puis, la fréquence aussi du rejet, si c'est un rejet qui est continu ou seulement quelques heures par jour, c'est important de l'indiquer. Ensuite, on va vous demander si l'activité est réalisée sur une base annuelle ou non, comme j'ai indiqué pour le nombre de jours. C'est sûr que si c'est une nouvelle activité qui n'est pas encore en vigueur, peut-être que cette information-là ne sera pas connue. Mais habituellement, les gens devraient pouvoir remplir cette section-là. Et la période d'activité principale, en partir de quelle date vous commencez à faire le lavage des légumes. Ensuite, on a une question aussi sur les eaux recirculées. Donc, si vous faites de la recirculation dans votre activité de lavage, on demande d'indiquer le débit. Ensuite, on demande si vous avez un rejet d'eau domestique. Tantôt, Nathalie en a parlé un petit peu. Ici, on a indiqué c'est quoi les conditions pour faire une demande pour les eaux domestiques. Donc, c'est que si votre établissement n'est pas déjà raccordé au système d'égout municipal, ou s'il doit exploiter des eaux usées domestiques qui ont plus de 3248 litres et que vous n'avez pas déjà d'autorisation pour ce système-là, et que l'effluent sera rejeté en eau de surface, donc un effluent qui n'est pas infiltré, alors vous allez avoir besoin aussi d'eau à air pour le rejet d'eau domestique. Donc, ça, c'est vraiment un autre formulaire. Et les formulaires, ils sont disponibles aussi. L'adresse est disponible dans le PowerPoint, mais c'est disponible facilement en tapant en formulaire au air sur notre site Internet. Donc, j'ai un peu résumé là. Pour rejet d'eau domestique à l'environnement qui serait plus grand que 3244 litres par jour, ça prendrait des eaux à air, sauf si c'est infiltré dans le sol. Ou si c'est directement au réseau d'égout municipal. Ensuite, on vous pose une question sur les prélèvements d'eau. Donc, si vous avez des prélèvements d'eau en rivière ou en eau souterraine, on demande de préciser le prélèvement, de préciser aussi la localisation du prélèvement, surtout pour l'eau de surface, parce que nous, c'est pris en compte dans le calcul de l'OR, et de spécifier exactement à quel endroit est la prise d'eau. Ensuite, pour le milieu récepteur, donc comme j'ai dit tantôt, le milieu récepteur, c'est vraiment le cours d'eau où se déverse votre rejet. Donc, vous allez voir sur le formulaire, on a un choix. Vous pouvez cocher si c'est un ruisseau, une rivière, un lac ou un fossé. On a indiqué fossé. Je ne veux pas que ça porte à confusion, mais c'était juste parce que parfois, les gens vont devoir aller en autorisation et puis à cause de la superficie des cultures. Et puis là, le rejet pourrait être déjà en fossé, mais parce que les gens vont directement en autorisation, vous pouvez tout de suite indiquer quand même que le rejet est en fossé. Comme je dis, si vous avez des questions sur le formulaire, lorsque vous le remplissez, ne vous gênez pas, vous pouvez toujours nous écrire, on va pouvoir vous aider. Les caractéristiques de l'INITIAR, c'est simplement d'indiquer à quel endroit se trouve l'ennissaire. Donc, vraiment, quand on parle d'ennissaire, c'est le tuyau qui se rend au cours d'eau et puis on désire avoir les coordonnées. Vous pouvez les trouver avec Google Earth. Et puis, vous devez aussi indiquer si le tuyau, l'ennissaire, est en berge ou s'il est submergé. On demande aussi, si vous le savez, la hauteur de l'eau quand l'ennissaire est submergé, c'est principalement dans les grandes rivières, si vous savez quelle est la hauteur de l'eau en période d'étiage qui est au-dessus de votre émissaire. Si vous ne le savez pas, c'est correct. Vous pouvez indiquer que ce n'est pas connu. Parfois, déjà, il y a des gens qui sont au courant. Alors, quand vous avez l'information, vous l'indiquez. Alors, je n'ai pas mal fait le tour, Nathalie. Je ne sais pas si tu veux passer aux questions. Oui, on va… En fait, on arrive à la fin du bloc réglementaire. Donc, on passe à la période de questions. Quand on va avoir fait le tour des questions, commentaires, on va prendre une pause. Puis, le bloc suivant, pour les aides financières. OK. Fait que, Nathalie, pour les questions, tu as peut-être pu les regarder dans la conversation, pendant la présentation de la partie OER. En fait, la première question qui n'a pas été répondue, c'est celle de Karine Fortier-Brunel concernant la situation des fossés. Je pense qu'elle l'a écrite avant que tu expliques la définition de fossés et de cours d'eau. Puis là, ça a été clarifié plus tard. Donc, on comprend que quand le rejet est dans un fossé tel que tu l'as décrit comme il faut tantôt, soit un fossé mitoyen, un fossé de drainage ou un fossé de voie publique, bien, ça ne compte pas comme une rive, un littoral. C'est bien ça, Nathalie? Oui, c'est Pierre-Luc. Oui, j'attendais qu'il prenne le relais, mais c'est ça, je vais laisser l'environnement répondre. Oui, bonjour, Pierre-Luc Bégin, ingénieur conseiller stratégique au ministère de l'environnement. Je m'excuse pour ma voix, je vais essayer de, si vous ne me comprenez pas, dites-moi là, j'ai des petits problèmes. Donc, oui, c'est ça, comme Nathalie l'a expliqué tantôt, les fossés qui sont hors du milieu hydrique et de la rive, ce n'est pas considéré comme un milieu hydrique. Même si on sait que ça va rejoindre éventuellement le milieu hydrique, au niveau de la réglementation, ce n'est pas considéré comme un milieu hydrique. C'est ça, mais pour l'autorisation ministérielle, le point de rejet, s'il tombe dans un fossé, bien, on comprend qu'il faut quand même le localiser à cet endroit-là. Dans le fond, le point de rejet va être, si c'est dans un fossé, il va être quand même dans le fossé. C'est ça qu'on a dit, hein? Oui, c'est ça. Le point de rejet, c'est vraiment où vos eaux usées vont se déverser dans l'environnement. OK, parfait. La prochaine question, c'est, est-ce que les étangs d'irrigation sont considérés comme un milieu humide ou un milieu hydrique, là? Ça manque, le mot manque dans la question, mais est-ce que c'est considéré comme un milieu hydrique, un étang d'irrigation, même titre qu'un lac, par exemple? Encore là, les étangs d'irrigation, je pense qu'il va falloir voir au cas par cas avec la direction régionale, parce qu'il y a des étangs d'irrigation qui sont au fil de l'eau, d'autres qui se déversent finalement dans un milieu hydrique, qui sont connectés hydrauliquement en permanence. Je pense que ça va vraiment dépendre de la situation de chacun des producteurs. Ça serait peut-être de vérifier avec votre direction régionale à ce niveau-là, parce que je pense qu'il n'y a pas une réponse qui est bonne pour tous les cas. Ça va vraiment dépendre du type, de la localisation, de l'utilisation qui est faite, puis du rejet, en fait, qui est effectué là-dedans. Là-dessus, je pense qu'il n'y aurait pas une réponse qui serait valable pour tout le monde. Ok, ça fait qu'il faut vérifier au cas par cas pour les temps d'irrigation. En fait, on avait la même question d'Isabelle Dubé, puis on a M. Denis Chouaniard qui a une question qui a levé sa main. Voulez-vous la poser verbalement? Je vais la poser. M. Chouaniard, est-ce que... que vous allez poser votre question en ouvrant votre micro? Bon, on est en attendant qu'il... Bien, en fait, mais je ne crois pas. Je n'ai pas bloqué les micros. Attendez un peu là. Je n'ai pas bloqué ça, il me semble. Je n'ai pas bloqué ça, il me semble. Il faut que... Parce qu'en fait, relevez donc la main pour que vous apparaissiez dans le haut de la liste, parce que sinon, il faut que je cherche dans tous les participants pour vous trouver. OK, oui. OK, bien la question, il l'a posée finalement dans le chat. Une question au sujet... Bon, quand faut-il déposer une demande... OK, quand il faut déposer une demande d'autorisation lorsqu'on n'a pas d'OER? OK, bien c'est peut-être l'ordre de dépôt des documents ou l'ordre des demandes. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est sûr qu'au début, il faut un peu... Il faut voir qu'est-ce que le milieu est capable de recevoir. Donc, ça, c'est la demande d'OER. Et dans la demande d'OER, comme Chantal l'expliquait tantôt, il y a aussi une caractérisation des rejets qui est demandée. C'est sûr que c'est un peu plus qualitatif dans la demande d'OER, mais les étapes à suivre, normal, je pense, ça pourrait être déjà de procéder à une caractérisation des rejets, de voir le débit de ce qui est rejeté, qu'est-ce qui contient nos rejets, ensuite faire une demande d'OER. Et c'est à partir de cette demande d'OER-là qu'on va pouvoir ensuite faire notre demande d'autorisation. Je veux tout de suite mettre une chose au clair, c'est que le résultat de l'OER, qui va vous dire qu'est-ce que le milieu est capable de recevoir, ça ne sera pas des conditions strictes dans l'autorisation. C'est vraiment pour donner une vue d'ensemble à l'analyste qui va prendre votre dossier pour voir vous êtes dans quel milieu, qu'est-ce que le milieu récepteur est capable de recevoir, et jusqu'à quel niveau il faut traiter vos rejets. Mais ce n'est pas des normes. L'objectif environnemental de rejet qui va être émis par le ministère de l'Environnement, ce n'est pas nécessairement, dans tous les cas, une norme à respecter à l'autorisation. Je ne sais pas si, Chantal, tu veux compléter là-dessus. Non, je pense que tu as bien résumé. Je m'étais mis une note d'en parler, mais j'ai oublié. C'est ça, je voulais dire que les OER, c'est vraiment pour une orientation, pour diriger le projet. Mais tu as raison, c'est bien important de le préciser, Pierre-Luc, les OER, ils ne sont pas transmis, ils ne sont pas directement mis du côté réglementaire, en normes réglementaires. C'est vraiment pour orienter le projet. Et puis aussi, les OER, ils ne sont pas basés sur la technologie ou sur l'économie. Nous, on regarde vraiment qu'est-ce que le milieu peut prendre. Alors, tout le côté économique ou technologique, ce n'est pas pris en compte dans les OER. Alors, c'est pourquoi qu'à l'autorisation, ça va vraiment être arrimé avec les technologies plus tôt. Ok, on a une question aussi concernant le protocole de caractérisation. J'imagine qu'on parle des eaux usées. Est-ce qu'il y a un protocole de caractérisation qui est disponible? Étant donné que nous, on regarde vraiment ce qui va être rejeté à l'environnement. Donc, le protocole de caractérisation, ce que je vous conseille, c'est de voir avec l'ingénieur qui va être mandaté pour le système de traitement de vos eaux usées, de voir quelles données il a besoin, à quelle fréquence, c'est quoi qu'il veut, c'est quoi les données de débit, à quelle fréquence qu'il veut que vous preniez des échantillons. C'est vraiment de voir avec l'ingénieur au dossier qu'est-ce qu'il a besoin pour faire le design de son système. Donc, nous, le ministère de l'Environnement, on n'a pas de protocole là-dessus. Ça va être vraiment en fonction des professionnels au dossier de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin comme information pour être en mesure de faire un système de lavage et de traitement performant et qui va offrir un traitement qui va être adéquat tout au long des opérations. OK. On a une question de Xavier Bernard. Xavier, tu veux la poser? Oui. En fait, si, mettons, un producteur produit plus de 20 hectares à laver, il rejette dans un fossé. En réalité, là, il n'y a pas d'OER, donc il y a une demande d'autorisation à déposer tout de suite, je présume, là, en fait. Puis, la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'on peut quand même demander un OER? En fait, si le producteur veut évaluer, ou le consultant veut évaluer, c'est quoi le meilleur choix ou éventuellement le choix le plus facile pour l'entreprise? Est-ce qu'on peut regarder, mettons, l'option rejetée dans le cours d'eau avec un OER et d'autres options, là, de traitement, là, avec un rejet ailleurs, là? Est-ce qu'on peut faire ça comme ça aussi? En fait, ça va vraiment dépendre qu'est-ce que le producteur veut faire, là. Est-ce qu'il veut rejeter dans le cours d'eau, dans le fossé ou dans un élément épurateur X? Ça, c'est vraiment, c'est vraiment avec votre consultant. Vous allez choisir la solution en fonction des budgets, en fonction du milieu, en fonction de la charge aussi qui est à traiter. Évidemment, si vous rejetez dans le cours d'eau, ça va prendre un OER. Si vous rejetez dans le fossé, non. C'est sûr qu'un OER va mieux caractériser le milieu. Fait qu'on va être orienté sur le type de traitement qu'on doit apporter. Là-dessus, il y a beaucoup d'inconnus dans votre question. J'ai de la misère à répondre spécifiquement, là. Ça va vraiment dépendre de l'ampleur et du lieu du projet, je crois. OK. M. Denis Choinière, aussi, qui a une question verbale. Oui, là, je crois que vous m'entendez. Peut-être juste avant, Hélène, je pense qu'il y a Mme Ansoury du ministère de l'Environnement qui voulait intervenir sur la question précédente. Oui, merci. C'est juste pour ajouter en fait à l'explication de mon collègue Pierre-Luc. En fait, c'est qu'une demande OER, si, par exemple, en amont d'un projet, vous désirez quand même en déposer une, même si ce n'est pas nécessairement demandé, si vous ne pensez pas en autorisation ministérielle, vous pouvez quand même en faire. Donc, par exemple, vous avez plusieurs sites où vous désirez installer votre activité puis vous voulez savoir ce serait quel site qui serait peut-être le moins contraignant pour vos rejets. Bien, sachez qu'il est possible de le faire en amont puis de déposer une demande OER pour votre projet au ministère de l'Environnement. Donc, c'est tout. OK. OK. Merci. On va y aller avec M. Chouigneur. Louis, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Bon, c'est toujours à revenir à la question que j'ai tenté d'écrire tantôt. Désolé, mon micro, je n'étais pas capable de l'activer tantôt. Quand vous parliez qu'il ne faut pas nécessairement attendre la demande d'OER ou la caractérisation pour effectuer une demande d'autorisation, c'est exactement ce qu'on a reçu de direction régionale dans un cas particulier auquel ils nous disent oui, mais il faut que vous demandiez immédiatement une demande d'autorisation, mais on n'a pas encore procédé à la caractérisation parce qu'il faut attendre à la prochaine saison de récolte et on n'a pas encore, évidemment, d'OER parce qu'on ne sait même pas combien d'eau et c'est quoi les caractéristiques de l'eau qu'il va rejeter. Donc, je trouve que dans ce cas-là, entre autres, que j'ai de plaisir à interpréter de comment faire une demande d'autorisation le plus rapidement possible tout en respectant, je veux dire, il faut que je bien j'aille des chiffres pour mettre dans cette demande-là. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir dans les démarches, pour moi, ce qui serait naturel, c'est qu'on fasse la caractérisation, qu'on passe avec une demande d'OER puis qu'après ça, qu'on design le système de traitement le cas échéant et d'effectuer la demande d'autorisation de recevoir l'autorisation et de faire l'installation puis par la suite, s'il y a un suivi à faire, on fera un suivi. Mais c'est juste qu'on semble être bousculé à dire, bien non, tu es en infraction, donc tu ne peux pas procéder, il faut que tu procèdes immédiatement de demande d'autorisation, mais tu sais, réalistement, il ne peut pas installer de quoi pour l'automne prochain puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on rejette puis il n'y a plus de légumes à laver présentement pour lui, donc c'est comme le ministère semble à vouloir y mettre une pression avec des sanctions pécuniaires potentielles, c'est ce qui lui fait dire, mais sauf que du côté conception, on ne peut pas passer par-dessus ces étapes-là. Non, M. Chouinard, je comprends très bien votre préoccupation. Comme je le disais tantôt, ça prend une caractérisation quand même des rejets puis un horaire avant de faire la demande d'autorisation pour être en mesure de faire un design de système adéquat. Peut-être que la direction régionale a voulu mentionner, c'est que présentement avec le RAFI, ces systèmes-là, l'implantation était sujettie à une autorisation, mais l'exploitation aussi. Donc, tous ceux qui sont en activité présentement devraient avoir une autorisation. Évidemment, dans les dernières années, je pense que ce n'était pas si clair que ça, qu'il devait avoir une autorisation, qu'il ne devait pas en avoir. C'est exactement le cas. Le gars est en opération, son système est là, mais la position de la direction régionale semble dire, bien non, il faut que tu arrêtes, mais le producteur maraîcher n'arrêtera pas de produire, bien évidemment. là-dessus. Non, c'est ça. Je ne pense pas que c'est l'objectif. Évidemment, l'objectif, c'est de protéger l'environnement, mais ce n'est pas non plus de rater l'activité économique associée à ça. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de débuter les démarches de caractérisation, débuter les démarches en fonction de l'OER. Ça, vous mettez ça à votre dossier parce que ce qui va arriver, ce que la direction régionale a voulu mentionner, c'est que s'il y a un inspecteur qui passe et qui constate qu'il y a du lavage sans autorisation, il n'a pas le choix, il constate, c'est en infraction au règlement. Par contre, il n'y aura pas nécessairement de sanctions administratives pécuniaires. Il va y avoir, oui, un avis de conformité, de non-conformité, pardon. Donc, ça, c'est une feuille qui stipule, bon, l'inspecteur est passé à telle date, il a constaté que les opérations de lavage des légumes se faisaient sans autorisation, mais que le producteur était en démarche pour se conformer en prenant, par exemple, des données, en effectuant une demande d'OER parce qu'on a vu tantôt que la demande d'OER va prendre quand même quelques mois. Donc, ça, c'est des facteurs atténuants qui vont être considérés par le Centre de contrôle environnemental du Québec justement pour prendre en compte que le producteur est en démarche pour aller vers la conformité. Parfait. Et puis, si je comprenais bien, si on a plus que 20 hectares et qu'on rejette dans un fossé, on est quand même, je veux dire, il faut passer par l'OER quand même. Oui, oui, parce que, puis là, mes collègues pourront me corriger, le fossé, c'est quand même un rejet à l'environnement qui va éventuellement se retrouver au cours d'eau. Donc, le formulaire d'OER peut être demandé pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on doit considérer comme élément de design pour notre traitement d'eau usée. Je peux peut-être juste rajouter quelque chose que j'ai peut-être omis de mentionner tantôt là-dessus. C'est que, oui, si vous êtes en autorisation ministérielle et puis que votre rejet est au fossé présentement, l'OER n'est pas calculé directement au fossé. L'OER est toujours calculé dans le cours d'eau pour protéger le cours d'eau, mais c'est important pour nous de savoir que le rejet est au fossé et puis, on vous demande le sens sur le formulaire. Quand c'est un rejet au fossé, on vous demande de nous indiquer à quel endroit il rejoint le cours d'eau, mais votre OER, il va être calculé dans le cours d'eau et non directement au fossé. Parfait. Merci beaucoup. Avant de passer à la prochaine question, j'aurais une question en lien avec ça. Pour les rejets qui sont, par exemple, dans le sol, est-ce qu'on a besoin d'un OER ou on va directement en demande d'autorisation? Il n'y a pas d'OER pour... Les OER, c'est vraiment pour la protection du milieu aquatique. OK. La prochaine question dans le chat, est-ce que vous prenez pour acquis que le producteur doit faire affaire avec un ingénieur pour remplir le formulaire, pour remplir et déposer le formulaire d'OER? Non. Le formulaire d'OER peut être rempli par le producteur, par son mandataire, peu importe sa profession. OK. Est-ce que vous avez une liste d'ingénieurs habiletés à effectuer l'analyse d'OER et gestion des eaux usées pour le secteur agricole? En fait, les OER, c'est nous qui les faisons. Vous faites la demande. C'est notre équipe au ministère qui fait et qui va faire les résultats d'OER. Pour ce qui est du système de traitement, du système de lavage, on n'a pas de liste. C'est vraiment vous, en fait, qui devez trouver votre consultant spécialisé dans ce domaine-là pour réaliser les plans et les travaux. OK. Est-ce que pour la demande d'autorisation, pour la conformité des stations de lavage, on peut utiliser la même qu'une DA industrielle avec les modules où il y a un formulaire? Mais je pense que vous, ça, Nathalie en a parlé tantôt, pour l'instant, la demande d'autorisation, c'est le même formulaire que l'industrielle, pour l'instant. C'est ça. Au RAFI, la recevabilité des demandes d'autorisation va rentrer en vigueur au 31 mars 2021. Donc, actuellement, on fonctionne avec les anciens documents, les anciens éléments de recevabilité. Donc, pour l'instant, c'est encore le formulaire industriel général qui est utilisé pour le traitement, pour le lavage et le traitement des eaux usées. Il y aura un formulaire spécifique, nos équipes travaillent là-dessus, pour le lavage des légumes. des fruits et légumes. Il devrait paraître courant de l'été, fin de l'été, puis il va être mis en ligne pour justement préparer les projets pour la prochaine saison. Mais on travaille là-dessus, on va le mettre en vigueur avant le 31 décembre 2021, évidemment. Donc, je crois que c'est fin de l'été, début de l'automne qui va paraître. OK, parfait. Quels sont les critères de rejet pour l'infiltration dans le sol? Pour une autorisation, dans le fond, de stations de lavage dont le rejet se fait par infiltration au sol, ça serait quoi les critères de rejet dans ce cas-là? Puisque ce n'est pas les OER qui vont être en cause. Je dirais que ça va dépendre du système de traitement du sol, de l'endroit, de la charge. Il n'y a pas de critères. Habituellement, il peut y avoir des lignes directrices ou des règlements qui vont énoncer des critères. là, il n'y en a pas présentement. Est-ce qu'il y en aura dans le futur? Peut-être. Sinon, c'est vraiment dans l'analyse. Je ne sais pas si mes collègues de l'analyse pourraient aider à me répondre là-dessus. Aline, je pense que tu viens de la caméra. Merci. Oui, en fait, ça va dépendre de la technologie qui va être installée et de l'efficacité de ces équipements-là. Ça va vraiment être du cas par cas. On va évaluer en fonction du projet et de l'emplacement aussi. À proximité, par exemple, des puits de prélèvement d'eau, est-ce qu'il y a d'autres lieux récepteurs qui pourraient être impactés par l'infiltration d'un projet d'une certaine concentration en certains contaminants. Il va y avoir une évaluation qui va être fait cas par cas. Et le cas échéant, on va déterminer des critères de rejet en fonction spécifiquement du projet qui va être soumis. Donc, si on ne peut pas les déterminer nécessairement à l'avance, ça va être une analyse au cas par cas. Merci. OK. Puis, je n'oublie pas ceux qui ont la main levée. Je vais revenir, ce ne sera pas long. Il y a une autre question ici. Parmi les documents additionnels nécessaires pour cette demande, un plan de valorisation des résidus végétaux est requis. J'imagine qu'on demande, on parle de la demande d'autorisation. Qu'entendez-vous par plan de valorisation exactement et quels éléments devrait-on mentionner dans ce plan? C'est un peu précis, je ne sais pas si… ça, c'est dans les éléments de recevabilité, de l'autorisation. Donc, c'est vraiment un plan pour savoir avec les résidus végétaux qui vont ressortir finalement du système de lavage ou du système de traitement, de voir comment ça va être géré, comment ça va être stocké, comment ça va être valorisé. Ça, c'est vraiment au choix du producteur et de son consultant. Donc, on veut voir qu'est-ce qui va se passer avec ces résidus-là pour voir s'ils vont être traités adéquatement. Ça fait qu'on parle tout le temps de ce qui passe dans la chaîne de lavage, tout ce qui est perte au champ ou des choses comme ça, ça, OK, c'est bon. Après ça, on a Chantal Roy qui a la main levée. Excusez, c'est moi que je voulais répondre tantôt, je voulais compléter une réponse de Pierre-Luc puis j'ai oublié de rebaisser ma main, je suis désolée. OK, pardon. Ça fait qu'après ça, on a Clara Bouffard. Oui, en fait, c'est Marie-Laure Marcotte, je suis sur le Teams de ma fille. En fait, ma question, parce que je suis un peu néophyte dans ce qui compte, j'ai des producteurs maraîchers, mais quand on parle d'eau de lavage, tout ça, je touche moins à ces aspects-là. Est-ce qu'il y a présentement un genre d'arbre décisionnel pour un peu se retrouver? Parce que là, il semble y avoir plusieurs documents ou formulaires à peut-être remplir autorisation ministérielle, déclaration de conformité ou ER. Donc, un peu pour vraiment, OK, mon producteur, c'est ça, c'est critère. Donc, je dois commencer par ça. Oups, c'est beau, il ne se qualifie pas, on passe au suivant. Je ne sais pas s'il y a un arbre qui existe ou… Bien, présentement, du côté du ministère de l'Environnement, on n'en a pas. Ça pourra faire partie des outils qu'on va développer dans les prochains mois, peut-être en collaboration avec le MAPAC. C'est sûr, comme Nathalie mentionnait, il y a d'autres critères qui s'appliquent. Donc, l'art traditionnel peut être complexe si on passe par tous les éléments, tous les déclencheurs du raffi. Mais si on vise spécifiquement le lavage des légumes, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire relativement rapidement. OK, c'est bon, je suis prêt au tour de ne pas soit en oublier ou de penser qu'un producteur se qualifie puis là, il jase de ça puis finalement, de faire le travail pour rien. Mais OK, c'est bon, sinon je validerai avec des gens de l'environnement à ce moment-là. Bon, OK, on aurait une autre question dans le chat avant de prendre la pause. Dans le formulaire d'OER, vous demandez de caractériser les contaminants rejetés MES, DBO, etc. Sachant que dans certains cas, ces valeurs varient en saison. Que voulez-vous exactement? Je laisserai peut-être Chantal répondre. Mais dans le formulaire OER, on ne demande pas de caractériser par contre. Si vous avez déjà une caractérisation, oui, on va la prendre, mais on vous demande juste de mentionner les paramètres qui vont être, que vous croyez qui sont rejetés dans votre effluent. Si vous ne les savez pas, vous n'avez pas à les fournir. Éventuellement, vous allez devoir avoir une caractérisation de votre rejet pour l'autorisation. Mais à l'étape des OER, nous, on ne demande pas de caractériser nécessairement. On a besoin seulement d'avoir ce que vous croyez qui va se rejeter. C'est sûr qui va se rejeter à l'effluent. C'est sûr qu'avec le temps, on va pouvoir avoir une meilleure idée de c'est quoi les rejets par type de culture et tout ça. On pourra peut-être se baser sur des lignes directrices et tout ça, mais pour le moment, c'est que ce n'est pas connu. Alors, si vous les avez, vous les envoyez, mais à l'étape des OER, ce n'est pas nécessaire de faire des caractérisations. OK, merci. On a pris toutes les questions. Nathalie, veux-tu reprendre le contrôle? Oui, bien, ça va être, on va s'accorder une pause de 10 minutes, donc on revient à 14h40. Donc, de retour, 14h40. Donc, maintenant, on va passer au bloc qui porte sur les aides financières. Il va y avoir deux sujets qui vont être couverts ici. Donc, l'offre de Primes Verts et l'offre du programme Service Conseil. Le programme Primes Verts 2018-2023 a un volet, le volet 1, qui comprend une mesure spécifique qui porte sur les équipements et les infrastructures de gestion des résidus végétaux et des eaux usées. L'objectif de la mesure, c'est d'aider les entreprises à gérer les résidus végétaux et les eaux usées et à réduire l'impact environnemental des activités de production puis de transformation agricole pour améliorer la qualité de l'eau, récupérer les éléments fertilisants puis réduire les prélèvements en eau. Pour les fins de la présentation d'aujourd'hui, j'ai extrait seulement l'information qui porte sur les eaux usées. donc le beau résidus végétaux est admissible illégalement à la mesure c'est le même plafond d'aide financière, c'est le même processus mais je ne l'aborde pas aujourd'hui. Donc, qui est admissible à la mesure de prime vert? C'est les entreprises agricoles. Ça inclut les activités de transformation à la ferme qui sont reconnues au sens des définitions de la protection de la commission de la protection du territoire et des activités agricoles à CPTAQ. Donc, une entreprise peut transformer certains produits de ces produits mais également ceux provenant de l'extérieur selon un certain pourcentage et être encore une fois reconnue comme entreprise agricole faisant en sorte qu'il peut être admissible à la mesure de prime vert. L'entreprise doit générer des eaux usées agricoles. Pour les fins de prime vert, on parle d'un effluent liquide qui est principalement issu d'activités de production et de transformation agricole dont les propriétés et les charges en contaminants chimiques, biologiques et particulaires peuvent dégrader la qualité de l'eau lorsque rejetée directement dans le milieu naturel. Donc, les eaux de lavage de fruits et légumes sont une eau usée agricole. Les eaux usées qui ne sont pas visées par l'aide financière de prime vert, on parle de tout ce qui est les eaux noires, les eaux grises, les eaux de revissellement et de drainage de systèmes de culture en champ, les déjections animales puis les produits rejets issus de l'aquaculture. Au niveau des projets admissibles, on a une catégorie qui permet d'aider financièrement la réalisation de projets de caractérisation puis de réduction à la source. Donc, ces projets-là vont permettre de déterminer des quantités, des volumes puis des charges qui sont générées par l'entreprise puis va permettre d'initier en tant que tel les projets. La réduction à la source est définie dans le guide administratif. On parle de méthode de travail, équipement au principe qui va permettre de diminuer les prélèvements en eau, les volumes, les quantités puis les charges en amont du système de disposition finale. Les exemples qu'on a qui peuvent être admissibles à une aide financière, on parle de modification d'équipement de récolte, de système de décembre à sec, l'étape de prélavage va permettre avec des bassins de pré-trempage de faire de la réduction à la source, la recirculation de l'eau, donc tout ce quand on parle de bassins de sédimentation, filtration va nous permettre de faire de la recirculation qui est un moyen de réduire les prélèvements en eau puis de réduire aussi la quantité d'eau qui est rejetée puis la quantité de sédiments qu'on va retrouver au même titre que le dessablage. Toutes les mesures qui touchent prélèvements puis pression de l'eau également comme les flottes de haut niveau dans un système de lavage, des beux eaux de pression, c'est des éléments également qui sont admissibles quand le conseiller se rend compte qu'il y a des améliorations à faire à ces étapes-là. La ségrégation des eaux, ça fait toujours partie des bonnes pratiques quand on parle de gestion des eaux usées ou gestion des eaux propres, donc séparer le propre et le sale pour simplifier le traitement et puis réduire les volumes. Donc, tous ces principes-là, c'est une catégorie de projets. On peut parler quasiment d'un pré-projet. Donc, c'est vraiment pour s'aider les choses puis pour que ce soit moins gros comme quand on arrive à l'étape du traitement pour l'entreprise agricole. Mais cette étape-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'est pas obligatoire d'être faite indépendamment de la mise en place du système de traitement à proprement dit. Donc, une entreprise qui sait exactement où elle s'en va pourrait décider de faire la caractérisation, la réduction à la source et la mise en place du système de traitement complet en un seul et même projet dans le cadre de PrimeVert. Quand on parle de mise en place de projet complet, c'est des exemples qu'on donne. C'est une catégorisation qu'on a faite pour PrimeVert. Donc, des solutions qui sont applicables à l'échelle de la ferme et qui peuvent être aidées au niveau financier, on parle d'épandage des eaux de lavage au champ. Donc, que ce soit sur le site de l'entreprise requérante ou en utilisant de l'exportation pour faire de l'épandage à l'extérieur du site du producteur. On peut également parler de stockage et d'exportation vers un centre de traitement autorisé par le ministère de l'Environnement. On parle également de pré-traitement pour rejet dans le réseau des goûts pour les entreprises qui ont accès au réseau des goûts municipales. Donc, dans certains cas, il va y avoir des conditions à respecter imposées par la municipalité faisant en sorte que l'entreprise pourrait avoir à mettre en place un pré-traitement avant le rejet au réseau des goûts. Pour ces types de projets-là en tant que tels, il pourrait y arriver comme on l'a déjà vu dans le cadre de Primes-Vert, un prolongement d'un réseau des goûts existant pour que l'entreprise agricole puisse pouvoir se connecter au réseau municipal. Dans ce cas-là, les dépenses admissibles, on va vraiment payer les conduites et le système qui est en place sur le terrain, sur la propriété de l'entreprise agricole et non pas ce qu'on va retrouver dans l'emprise de la rue. Donc, on va généralement arrêter au fossé de rue pour analyser les dépenses admissibles dans le cadre du projet. D'autres choses, on parle de traitement, tout ce qui est traitement, puis ça peut être un traitement pour infiltration dans le sol, ça peut être un traitement pour rejet dans un cours d'eau ou un traitement pour recirculation de l'eau de lavage. Donc, tout ça, c'est des solutions qui sont admissibles, puis c'est pas exhaustif comme je l'ai mentionné, c'est vraiment pour démontrer qu'on rend admissible un peu tout. Les exigences techniques. La mesure de prime vert dont on parle impose un formulaire de dépôt de projet. Le formulaire de dépôt de projet doit être rempli par un conseiller, donc un professionnel qui est mandaté par le producteur. Le formulaire, il comprend différentes sections. La première, c'est la description de la problématique. Ensuite de ça, le conseiller doit décrire l'assujettissement réglementaire propre au projet. Par la suite, on demande le détail puis les justifications de la solution proposée. Donc, on demande l'évaluation des volumes puis des superficies qui est question pour résoudre le problème du producteur. Ensuite, dans certains cas, quand on arrive avec un système, une entreprise qui est déjà implantée avec certains systèmes déjà présents, on va demander une comparaison de la situation avant et après projet par rapport à l'impact environnemental de ce qui est demandé comme subvention. Puis, en fait, cette partie-là, c'est vraiment pour, parce qu'on ne rend pas admissible dans le cadre de Primevert, tout ce qui est rattaché aux dépenses de production de l'entreprise. Donc, dans certains cas, il y a des systèmes, il y a des bassins, des réservoirs qui peuvent être requis pour la production standard de l'entreprise. Donc, c'est vraiment dans ces cas-là qu'on va demander une comparaison entre la situation avant et après projet pour s'aider les dépenses qui sont admissibles de celles qui sont spécifiques à la production de l'entreprise. Ensuite, on demande également une estimation des coûts incluant les soumissions pour les principales dépenses. Cette partie-là, effectivement, c'est sûr qu'on ne va pas demander la totalité des soumissions, mais pour les gros blocs, on veut voir les coûts. Puis, c'est important pour les plus petites dépenses ou les plus petits montants de mettre quand même des coûts dans le formulaire de dépôt de projet parce que le montant que vous allez mettre dans le formulaire, c'est le montant sur lequel l'aide financière est calculée. Donc, quand une lettre d'offre est envoyée au producteur suite à l'acceptation de son projet, on met un montant qui correspond au montant d'aide financière maximum. Puis, quand le projet est réalisé par la suite, bien, le producteur doit nous soumettre les factures, les pièces justificatives pour ses dépenses, mais on ne peut pas dépasser, donc, l'aide financière qui a été accordée par l'aide d'offre. Donc, de là, l'importance de bien estimer les coûts. Dans le formulaire de dépôt de projet, on demande également des plans aisés de vie signés salés par un ingénieur pour toutes les solutions qui incluent des infrastructures, de l'entreposage étanche, de la conception de systèmes de traitement. C'est sûr que quand on parle d'implantation d'un équipement clé en main ou d'une solution de nature agronomique, cette section-là n'a pas à être complétée. On va quand même demander minimalement pour ces cas-là un plan de localisation pour bien comprendre à quel endroit le projet va être réalisé puis les équipements ou les équipements qui vont être mis en place, ils vont desservir quel bâtiment ou quelle activité chez l'entreprise. Donc le formulaire de dépôt de projet doit être envoyé à la direction régionale du MAPAC où le projet est réalisé. L'aide financière couvre 70 % des dépenses admissibles. On parle ici de tout ce qui est requis pour le projet, donc infrastructures, équipements, les honoreurs professionnels, la main-d'oeuvre spécialisée à l'exception de celle de l'entreprise agricole qui n'est pas admissible. On rend également admissibles les matériaux spécifiques. Le maximum d'aide financière est de 125 000 par entreprise agricole, donc par NIM admissible puis pour la durée du programme. On a un plafond maximum spécifique qui s'applique à deux catégories de projet, donc un plafond de 50 000. On parle ici si une entreprise souhaite faire, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'étape de caractérisation réduction à la source ou faire un rejet dans le réseau des goûts. À ce moment-là, on va accrocher un maximum de 50 000 $ pour ces catégories-là de projet, mais l'entreprise, ça ne l'empêche pas de revenir soumettre une autre demande, soit pour compléter son projet d'eau usée ou soit pour déposer une demande pour la gestion des résidus végétaux à l'intérieur de la validité du programme. Je passe maintenant au programme Service-Conseil. C'est sûr que pour le programme Service-Conseil, je le connais moins que la mesure spécifique de Primovert dont je viens de vous parler. Je pense que vous, en tant que conseiller terrain, vous connaissez sûrement plus le programme que moi. Mais je souhaite attirer quand même votre attention sur un élément qui est spécifique aux eaux usées agricoles, aux eaux de lavage, puis qui n'est pas bien connu. Donc, l'objectif du programme, c'est de renforcer la capacité des entreprises agricoles à s'adapter à leur environnement d'affaires et aux attentes de la société. Dans le volet 1, appui à l'utilisation des services-conseils par les entreprises, on veut faire appel à des services-conseils diversifiés pour améliorer les pratiques entrepreneuriales puis prendre des décisions éclairées au sein des entreprises. Donc, ici, on a la démarche qui est priorisée pour les services-conseils en agro-environnement. Donc, on a le plan d'accompagnement en agro-environnement qui comprend le diagnostic puis le plan d'action. Puis, en bas, je vais attirer votre attention sur la section de droite qui est l'évaluation détaillée ciblée. Donc, c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc, l'évaluation détaillée ciblée, il y a un formulaire qui est disponible, qui est spécifique pour les eaux usées. Donc, l'évaluation détaillée ciblée doit découler d'une recommandation d'un conseiller dans le plan d'action du PA. Ça, c'est important. Un rapport doit être produit puis transmis aux répondants de l'entreprise agricole. La forme du rapport est laissée au choix du professionnel responsable. Toutefois, on a quand même un gabarit qui est proposé pour les professionnels qui sont intéressés à offrir des services pour la réalisation d'EDC. Les recommandations de l'EDC doivent être cohérentes avec le plan d'action du PA. Et si le dispensateur qui réalise l'EDC n'est pas la personne qui a conçu le PA, le dispensateur doit transmettre les recommandations à cette dernière. l'évaluation des détaillés et ciblés en haut, j'ai mentionné, c'est l'action 689. L'objectif, c'est d'évaluer la gestion actuelle des eaux usées de l'entreprise agricole puis de proposer des façons de faire des types d'équipements ainsi qu'une ébauche de chaînes de traitement et d'infrastructures pour minimiser les impacts environnementaux. Donc, le contenu, comme je viens de vous mentionner, qui est proposé, il est divisé en cinq modules. Problématiques, besoins et mandats, description des eaux usées, considérations réglementaires, recommandations, résumés et étapes à venir. Donc, ces modules-là, c'est ce qui est considéré comme essentiel à couvrir dans le cadre du travail que vous aurez à faire quand vous intervenez puis vous réalisez une évaluation détaillée, ciblée, mais je vous dirais que c'est pas mal les mêmes étapes que vous allez devoir faire même si vous le faites pas dans le cadre de l'EDC. Donc, les dépenses, bon, c'est sûr qu'on parle des services professionnels en termes d'admissibilité, mais ce qui n'est pas admissible ici dans le cadre du programme de services conseils, donc on parle du coût des analyses des eaux usées, c'est non admissible, les coûts d'achat d'équipements pour la caractérisation, ça ne l'est pas non plus, puis les coûts de planté de vie complet, donc toutes non admissibles. L'aide financière est de 75 % des dépenses admissibles pour un maximum de 4 000 $ pour les EDC, puis 100 plafonds par produit ou 100 plafonds par année. Donc, c'est un montant de 4 000 $ qui est offert pour la durée du programme par entreprise pour la réalisation des EDC. Donc, il y a différents sujets d'EDC, il y en a un également qui est disponible pour la gestion des risques du végétaux, entre autres. Donc, ça fait le tour du bloc des aides financières. On peut prendre une période de questions concernant ce bloc-là, puis le bloc suivant va porter sur l'accompagnement des entreprises. À date, il n'y a pas de questions, Nathalie. Ah oui, on a des questions. Avez-vous quelques fournisseurs québécois d'équipements et d'infrastructures clés en main à suggérer? Dans ce domaine-là, en tant que tel, on n'a pas de liste d'équipements à suggérer ou recommander. Le MAPAC-Lov n'a pas de liste à proprement dit. Donc, non. Après ça, on demande à quel endroit on peut trouver le gabarit dont tu parlais pour l'EDC? En fait, le gabarit est disponible dans le guide du programme Service-Conseil. Il y a une section qui porte sur l'EDC et c'est à cet endroit-là que vous pouvez aller le chercher. Il est disponible sur le site du réseau ou à des réseaux, cet Internet des réseaux. Oui, je suis en train de chercher le lien. Je le mettrai dans la conversation. On a une autre question. Le DC, est-ce que ça doit être réalisé par un professionnel comme un ingénieur ou ça peut être aussi à être rempli par un agronome? OK. Il n'y a pas de spécification par rapport à ça. Donc, ça doit être un dispensateur reconnu par le réseau. OK. On a une question de Xavier Bernard. Xavier, veux-tu prendre la parole? Oui. Juste Nathalie, juste peut-être revenir parce que je ne sais pas si ça a été bien compris. Dans le volet 4306, on parle de réduction à la source, caractérisation et réduction à la source, mais il peut avoir, c'est ce qu'on a discuté, c'est-à-dire qu'on peut avoir la caractérisation qui comprend les analyses d'eau financées dans le cadre de la demande, dans le cadre du 4306 où on va parler de réduction à la source, mais il n'y aura pas nécessairement, obligatoirement, achat d'équipement. Peux-tu juste leur préciser entre les évaluations détaillées et ciblées? Oui. En fait, c'est sûr que là, vous pouvez vous demander effectivement comment choisir entre faire une EDC ou faire un pré-projet d'emprime vert ou un projet complet. Donc, c'est la beauté de la chose. Vous avez un peu l'embarras du choix puis ça vous permet de vous adapter aux conditions puis aux particularités de vos entreprises. C'est sûr que l'EDC, c'est un, rend pas admissible les dépenses d'analyse, d'équipement, d'infrastructure. C'est un processus qui est quand même très simple. Je pense qu'il s'adapte bien pour pour les petites entreprises, les projets, ceux qu'on part un peu plus loin, ceux qui ne sont pas certains d'aller, ceux qui ne sont pas assujettis à une autorisation ou ceux qui sont vraiment exemptés. Donc, il y a moyen de faire des, de faire une analyse pour des plus petits projets avec l'EDC. Toutefois, l'EDC est aussi pertinente pour des plus gros projets. c'est sûr que l'avantage d'y aller avec PrimeVert, c'est que là, vous pouvez avoir de l'admissibilité pour des équipements ou des analyses qui sont faites dans le cadre du projet. C'est un processus qui est un peu plus long, il faut le comprendre parce qu'on fonctionne par lettres d'offres et par dépôt d'un formulaire de dépôt de projet. Peut-être juste Nathalie, mentionner aussi qu'en fait, il y a le règlement et il y a le PrimeVert. Le PrimeVert peut financer, mettons, des entreprises qui auraient, mettons, moins de 5 hectares qui veulent faire des améliorations au niveau de leur rejet mais qui ne sont pas nécessairement visées. Ils peuvent quand même être admissibles au PrimeVert. Effectivement, l'admissibilité est vraiment générale pour toutes les entreprises qui ont des réseaux de lavage à gérer indépendamment de leur taille, de leur superficie en culture et de la nature de leur projet. C'est bon, je pense que ça va. Ça va-tu? C'est vrai? Oui, c'est la main Xavier. Oui, je crois que ça va. On n'a plus de questions pour l'instant. Parfait, merci. Donc, le bloc présentement qu'on va couvrir porte sur l'accompagnement des entreprises. L'accompagnement des entreprises, c'est sûr que avant que j'entre dans le détail, bien en fait, dans le détail de ce que j'ai considéré, ce que nous avons considéré pertinent de vous présenter aujourd'hui, bien c'est important de dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. On pourrait faire une présentation, une formation complète, aller dans plusieurs détails, mais on a voulu ici aborder les principaux points, les principales informations pour permettre de commencer en tant que tel l'accompagnement des entreprises. Puis, l'objectif de ce bloc-là, c'est vraiment de favoriser, comment favoriser la mise en action des entreprises. Donc, on commence avec la cueillette d'informations. On parle ici de, j'ai décrit quelques éléments, puis on va, je vais revenir plus dans le détail dans la suite des diapositives. Donc, la cueillette d'informations, on parle ici de soit pour réaliser une ADC, soit pour faire une demande d'OER, soit pour déposer un projet dans le cadre de prime vert. C'est l'étape préalable pour permettre de monter un dossier pour le producteur puis savoir de quoi on parle, quelle est l'ampleur du projet ou du problème qui est en cause. Donc, dans ce cas-là, on peut décrire les principaux par description du site de production et description du site environnant, les types et superficies en production, description des activités, donc on parle d'opérations, calendrier, équipements et infrastructures présents sur place. Caractéristiques des eaux, donc on parle ici des prélèvements entrées et sorties des systèmes. Puis, je voulais aborder le point, encore une fois, vous rappeler que pour la gestion des résidus végétaux, c'est sûr que c'est intimement lié à la gestion des eaux de lavage, mais il y a quand même une ADC spécifique pour ça, mais ça peut faire partie de la cueillette d'informations, mais ça ne sera pas nécessairement abordé dans le reste de la présentation d'aujourd'hui. Au niveau des sources d'informations, c'est sûr que peu importe le secteur d'intervention où vous oeuvrez, vous connaissez très bien les différentes sources d'informations qui sont pertinentes pour faire la cueillette d'informations. Pour le sujet d'aujourd'hui, on parle du site InfoSol qui nous permet d'avoir des photos, pentes, ruissellement, courbes de niveau, cadastres, le site du MRN, le site de l'IRDA pour les études pédologiques, Google Maps, Google Earth pour localiser les installations, avoir différentes sources d'informations. C'est également un outil, une source d'informations pertinente. Les cartes de cours d'eau disponibles dans certaines municipalités. Bon, c'est sûr qu'on a des outils géomatiques, les outils de GPS, puis dans les autres sources d'informations, c'est sûr que tout ce que le producteur peut vous donner comme renseignement sur le terrain, puis les autres informations peuvent provenir de la municipalité et des ministères concernant certaines localisations particulières. Dans la description du site, c'est sûr que c'est important de décrire en tant que tel les prises d'eau. Les prises d'eau, s'il y a des prises d'eau municipales, ça va être à prendre en considération dans certains cas. Le type de prélèvement de l'entreprise, à savoir puits artésiens ou de surface qui est utilisé pour la consommation humaine. Donc, tout ce qui est autant utilisé par l'entreprise que ce qui est présent dans un rayon. Souvent, quand on fait ce genre d'analyse-là, on va regarder dans un rayon d'un kilomètre pour voir ce qui est présent et ce qui pourrait affecter le projet en question autant en termes d'assujettissement réglementaire qu'en termes de faisabilité ou d'implantation d'une solution particulière. Au niveau de la description du site, on va regarder les photos aériennes, les cartes de pente du terrain pour les écoulements, les cours de niveau. puis c'est important de relever tout ce qui est réseau hydrique de la ferme puis en périphérie. Donc, avec les définitions qu'on a vues un peu plus tôt, tout ce qui est rigole, cours d'eau, fossé, lacs, rivières, marétins, milieu humide qu'on peut regrouper dans ce terme-là, ça va être important de les faire ressortir puis de les localiser correctement. Dans la description du site, on doit également faire ressortir les caractéristiques du sol. Donc, le type de sol, on le sait, va avoir un impact important au niveau de la qualité de l'eau de lavage, mais aussi sur le potentiel d'application de certaines solutions. La qualité du drainage du terrain puis l'infiltration, c'est des éléments qui doivent être regardés. puis le producteur peut aussi vous renseigner sur des localisations potentielles de remblai. Donc, le remblai peut affecter l'application de certaines solutions qui portent sur l'infiltration dans le sol. Donc, on veut savoir si c'est du sol naturel, si à certains endroits, il y a eu du matériel qui a été ramené, ça peut affecter l'utilisation de certaines solutions de traitement. La hauteur de la nappe d'eau souterraine, le réseau de drainage souterrain, à savoir s'il y en a un, c'est des questions qui sont pertinentes. La présence de rocs, c'est sûr qu'on peut, dans certains cas, avec le producteur, soulever la présence de rocs soit de surface, soit souterrain par connaissance particulière du producteur de son terrain ou par observation par une visite sur le site. Dans la description du site, le réseau routier puis les contraintes d'accès au site devrait être décrit. Les résidences, les commerces, les autres bâtiments à usage particulier, c'est également quelque chose qui est pertinent d'être relevé parce que dans certains cas, il y a des solutions de traitement qui pourraient avoir des contraintes de distance puis d'odeur à respecter. Si on pense, je pense à un exemple particulier, au niveau de la pomme de terre où il pourrait y avoir un système de traitement qui, dans ce cas-là, aurait plus une transformation d'impliqués, mais qu'il pourrait y avoir une notion d'odeur particulière si l'entreprise souhaite faire de l'entreposage étanche. Donc, de ces eaux, par exemple, de lavage et de transformation, il pourrait y avoir certaines contraintes d'odeur, on l'a vu, déjà dans le cadre d'un projet particulier. Donc, les distances par rapport à différentes résidences, commerces, autres bâtiments, est important d'être relevés au départ. Dans l'accompagnement des entreprises, on doit aborder tout ce qui est type et superficie de culture, donc les types de production. Puis, pour vraiment répondre à l'assujettissement réglementaire, c'est important dans les superficies de décortiquer les cultures, comme on l'a mentionné tantôt, des cultures qui sont destinées à être lavées, de celles qui ne seront pas lavées, de décrire vraiment s'il y a des cultures qui sont importées par une autre entreprise agricole, puis de dire si ces cultures-là vont passer dans le système de lavage. Vous devez également discuter avec le producteur à savoir s'il y a une prévision d'augmentation. Généralement, on regarde sur un horizon de 5 ans, donc de regarder avec lui son potentiel d'augmentation ou de réduction de production, ses rotations de culture, puis des changements potentiels dans sa production. Les normes particulières de marché, quand on pense ici à Canada Gap ou des certifications comme celles biologiques, c'est important de les décrire dans le dossier technique du producteur parce qu'elles peuvent avoir encore une fois un impact dans la façon de gérer les résidus. Dans la diapositive suivante, on a fait ressortir ici la catégorisation des produits, des fruits et légumes selon Canada Gap. Donc, le fait de vous présenter ça aujourd'hui, c'est peut-être de vous recommander de décrire ou de catégoriser les produits selon ce type de répartition-là parce que ça peut, par la suite, le producteur peut vous mentionner certaines exigences particulières pour ces catégories-là de produits qui pourraient affecter les opérations de lavage ou de rinçage par la suite. Donc, c'est une suggestion qui vous est faite ici. Par la suite, c'est important de bien décrire les activités de l'entreprise agricole. Donc, on parle ici de la description des opérations. C'est sûr que le sujet d'aujourd'hui porte sur l'activité de lavage à proprement dit, sauf que c'est important de décrire de quelle façon la récolte s'effectue, savoir le triage il se fait à quel endroit, de quelle façon, est-ce que le producteur fait du pré-lavage. Dans certains cas, les producteurs vont faire de l'entreposage avant l'opération de lavage puis dans d'autres cas, ils vont le faire après. Les activités de transformation à la ferme, s'il y en a, doivent également être détaillées, décrites parce qu'on a compris tout à l'heure que l'assujettissement va être différent du côté du ministère de l'Environnement. Il y a des entreprises aussi, puis c'est quand même de plus en plus le cas dans certains secteurs où il va y avoir des accueils de visiteurs à la ferme puis des repas sur place. Donc ça, c'est sûr que c'est des choses qui sortent un peu du sujet uniquement de l'activité de lavage, mais qui sont néanmoins à régler comme problématiques parce qu'on comprend que tout n'est pas fait dans ce cas-là. Donc c'est important de bien décrire tous les rejets d'eau usée qui peuvent être faites indépendamment des opérations de l'entreprise. Le calendrier des opérations, on l'a mentionné tantôt, c'est pertinent pour la demande de calcul d'eau à air, mais c'est pertinent aussi pour la recherche de solutions. Il y a une grosse différence entre une entreprise qui va faire des opérations de lavage en période estivale pour livrer des paniers en saison de culture où là, on pourrait utiliser la plage d'ouverture par exemple d'un épandage agricole des volumes d'eau qui sont générés versus une autre entreprise qui va faire du lavage vraiment en période hivernale. Donc on comprend que la nature des solutions est différente et c'est important de décrire sous forme vraiment de calendrier d'opérations de façon journalière les rejets qui sont estimés. Donc par jour, par l'eau, par heure, les fréquences de lavage en continu ou par l'eau. Ce détail-là est important dans l'accompagnement des entreprises au préalable avant de canner une solution. La description des équipements et des infrastructures présentes sur place doit également être décrits. On parle ici de faire une localisation de ce qui est présent sur le site autant de ce qui est fixe que ce qui est mobile. Donc si l'entreprise a, par exemple, un équipement qui se promène au champ, c'est important de décrire quelle va être son utilisation puis de quelle façon on va pouvoir gérer ce système-là. donc quand on décrit habituellement un équipement, on va y aller regarder la marque, le modèle, les spécifications techniques du fabricant. Ça, ça pourra nous renseigner par la suite à savoir c'est quoi les débits d'opération en train puis les débits rejetés aussi, les capacités en termes de tonnage à l'heure. C'est tous des renseignements qui vont être pertinents pour décrire les solutions puis la problématique. Quand on parle d'infrastructures, c'est sûr que la localisation, les dimensions, l'emprise au sol, c'est important de le décrire puis de façon générale, s'il y a des opérations spécifiques d'entretien de ces équipements-là ou de nettoyage, ça doit être décrit autant pour des opérations de vidange, de sédiments accumulés ou arrêt complet avec vidange d'eau pour nettoyage des infections. Ce sont des éléments qui doivent être abordés et décrits dans l'analyse préalable que vous allez faire avec le producteur. Ensuite, on passe à la partie caractérisation. Donc, on doit aborder autant l'approvisionnement en eau. Donc, on l'a mentionné tantôt, tout ce qui est localisation, type de prélèvement, s'il y a des contraintes d'approvisionnement en quantité et en qualité, ça devrait être décrit. Ensuite de ça, on doit faire une distinction de ce qui entre et ce qui sort du système de lavage et ce qui entre et ce qui sort du système de traitement si le producteur a déjà quelque chose d'implanté sur le site. Parce que ça ne sera pas rare que vous allez aller chez une entreprise et que le producteur va déjà avoir des bassins de sedimentation ou une lagune. donc si vous entamez une caractérisation, c'est sûr que le focus doit être fait au niveau du système de lavage, mais ce qui est déjà présent sur le site avec la caractérisation de ce qui rentre et ce qui sort de ce qui est implanté, c'est également pertinent. Donc, on parle ici de volume, débit, temps de fonctionnement, encore une fois, tout ce qui est produit de nettoyants et des infectants qui peuvent être utilisés par l'entreprise donc des produits comme le chlore ou d'autres choses pour laver les réservoirs des opérations doivent être décrits. Donc, les contaminants rejetés aussi doivent être listés puis ça, on l'a déjà abordé dans le calcul d'OER par la suite. C'est des sujets qui doivent être regardés au niveau de la caractérisation. Pour les références, le ministère de l'Environnement, le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec a un guide dont deux cahiers je pense qui sont pertinents pour la caractérisation. Donc, on parle du guide d'échantillonnage à des fins d'analyse environnementale. Le cahier 2 porte sur l'échantillonnage des rejets liquides puis le cahier 7 porte sur des méthodes de mesure du débit. Donc, on ne va pas aller dans le détail de ces documents-là ou de ces façons de faire-là aujourd'hui parce que le temps va nous manquer mais c'est des documents de référence pertinents à consulter pour vous enligner dans ce sujet-là. Une fois qu'on a fait les étapes de recherche d'information puis de caractérisation, c'est sûr qu'on va tenter d'améliorer les pratiques chez l'entreprise agricole. On revient sur le sujet de la réduction à la source. La principale chose à regarder quand on parle principalement de légumes racines, tout le monde le sait maintenant, c'est le dessablage à sec qui va avoir un impact majeur au niveau de la qualité de l'eau qu'on va avoir éventuellement à traiter avec le système. Donc, l'avantage, c'est de vraiment retirer les particules de terre qui sont adhérées aux légumes avant de les plonger dans l'eau parce que par la suite, on arrive avec une plus grande difficulté de les retirer une fois qu'elles sont sous forme de boue. Je vous invite à consulter le feuillet technique qui est disponible sur Agré-Réseau qui a été faite par l'IRDA et le MAPAC. Le feuillet technique donne des indications concernant la performance du système de dessablage à sec basé sur les travaux de recherche qui ont été menés à l'IRDA dans le cadre des projets de recherche il y a quelques années. Il permet aussi de vous présenter comment concevoir, entretenir et gérer un système de dessablage à sec à la ferme. C'est possible d'acheter un dessablage chez un équipement entier directement mais c'est également possible pour un producteur d'acheter des pièces détachées puis de n'en monter un par lui-même à plus faible coût. À ce moment-là, le feuillet technique donne une évaluation de coût puis une liste de vendeurs de pièces détachées puis un plan en tant que tel qui permet de présenter les différents éléments puis les différents types de doigts d'éterreurs qui sont possibles d'être mis puis l'application pour certains types de légumes. Ensuite de ça, dans la réduction à la source, c'est sûr que quand vous allez aller chez le producteur, quand on a décrit tout à l'heure les techniques et les opérations, vous pouvez lui apporter des recommandations concernant par exemple ces pratiques de récolte. On sait que faire une récolte de légumes partant quand le sol est mouillé, va faire en sorte que le légume va transporter plus d'eau, plus de terre. Donc, va affecter la qualité de l'eau par la suite. Il y a différentes étapes au niveau du triage qui peuvent être améliorées dans vos recommandations pour faire en sorte que l'eau soit moins chargée en matière en suspension. C'est sûr que principalement, les exemples qu'on donne, ça s'applique aux légumes racines parce que c'est vraiment eux qui sont les plus problématiques en termes de charges en matière en suspension qui sont amenées et c'est sur ce type de produits-là que les travaux de recherche ont davantage porté. Tout ce qu'on parle, comme on l'a abordé tout à l'heure, le pré-lavage, le pré-trempage, des outils pour prendre moins d'eau, donc rendre le lavage plus efficace. C'est des éléments qui sont pertinents à recommander aux producteurs avant de mettre en place un système de traitement. La ségrégation également des eaux pour faciliter la chaîne et ne pas oublier encore une fois dans ça de regarder les eaux domestiques, les eaux usées domestiques. Un des points que j'ai mentionné un peu plus tôt et sur lequel je veux revenir, c'est le sujet de la recirculation. C'est sûr qu'on a les normes Canada-GAPE. On parle ici du guide de salubrité des aliments pour la production, l'emballage et l'entreposage des fruits et légumes frais. Donc, ces normes-là peuvent vous amener des exigences spécifiques liées à l'analyse de l'eau. C'est important de vérifier avec le producteur agricole qu'est-ce qui s'applique dans son cas et qu'est-ce qui pourrait affecter le traitement et les opérations de lavage. Généralement, l'eau du dernier rinçage des légumes-feuilles doit respecter les normes pour l'eau potable. Donc, ça limite dans certains cas le potentiel de recirculation ou ça doit être pris en compte dans le cadre de vos recommandations. ça a été soulevé qu'il y a parfois la présence de bactéries ou colis dans l'eau de lavage. Donc, la recirculation va généralement imposer une désinfection de l'eau avant la réutilisation pour assurer qu'il n'y ait pas de contamination des fruits et légumes. Au niveau des types de solutions en tant que tel, je reprends ici la catégorisation un peu que je vous ai présenté tout à l'heure pour prime vert. Puis, dans le bas en tant que tel de la diapositive, j'ai sorti un schéma que je trouvais quand même pertinent et intéressant qui vient du guide du ministère de l'Agriculture de l'Ontario. Le guide sur les systèmes de traitement d'eau de lavage que sûrement vous avez déjà entendus, c'est quand même une bonne source de référence. On n'a pas un document similaire à ça au Québec. On souhaite en avoir un prochainement avec les travaux qui sont en cours avec l'IRDA. Mais, bref, cette publication-là, ce qu'elle montre comme chaîne de lavage, c'est la gestion des différents éléments à prendre en compte. Donc, l'enlèvement des débris, l'enlèvement des matières solides grossières, l'enlèvement des matières solides fines, l'enlèvement des éléments nutritifs, les particules dissoutes, décomposées, puis la dernière étape, dépendamment de ce que vous aurez à atteindre comme objectif de rejet, la microfiltration des infections. C'est sûr que plus on avance dans ces éléments-là, plus on augmente les coûts, puis c'est souvent ça qui fait qu'on arrive avec des contraintes d'application chez les entreprises agricoles. Pour les types de traitement, la littérature présente certains, il y a plusieurs termes ou descriptions qui sont utilisés. C'est sûr qu'au niveau de l'agriculture, encore une fois, la contrainte économique ou l'adaptation aux entreprises agricoles est toujours plus difficile. Puis aujourd'hui, je finis avec cette diapositive-là parce qu'on ne va pas aller plus en détail dans les types de traitement. Ce n'était pas censé faire l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, mais quand même, je voulais aborder quelques types de traitement. Donc, le tamisage, c'est sûr que le tamisage, il va vraiment être efficace pour tout ce qui est particules grossières comme les débris ou le sable. La sédimentation, c'est sûr que son efficacité va varier en fonction du temps de rétention, du type de sol que vous allez avoir relevé dans votre recherche d'information avec l'entreprise puis aussi le type de légumes qui est impliqué parce que certains légumes ont une pleure un peu plus sensible faisant en sorte que ça peut avoir un impact dans la qualité de l'eau qu'on va retrouver. Ensuite de ça, coagulation, flocculation, c'est sûr que ça va améliorer la sédimentation puis dans les projets historiques que l'IRDA avait fait, ce type de traitement-là avait été écarté, avait été mis de côté en raison des coûts associés aux, les coûts d'achat récurrents associés à l'achat des coagulants flocculants puis également la complexité qui s'ajoute par rapport à la gestion des bouts qui sortent des systèmes de traitement en lien avec la facilité ou non de faire un retour au sol. Donc, ces aspects-là doivent être vérifiés auprès du ministère de l'Environnement à savoir de quelle façon on va pouvoir gérer les rejets des systèmes de traitement qui incluent coagulants, flocculants. Hydrocyclone centrifugation, c'est sûr que ça a été quand même démontré que c'était efficace pour tout ce qui était des légumes qui étaient cultivés en sol sablonneux, donc des particules un peu plus grossières, sauf que les coûts de fonctionnement de ces systèmes-là, je pense que c'est quand même assez important, donc c'est vraiment plus limité en termes d'adaptation au secteur agricole. Flottation à Air-Dissou, on va vraiment utiliser ces systèmes-là pour aider à faire flocculer la matière organique. L'électrocoagulation, c'est quand même un sujet qui a été couvert dans certains projets. Le ministère, il y a, c'est le ministère de l'Ontario également qui aborde ce sujet-là dans son document. C'est sûr que ça va favoriser la précipitation de la matière organique. Il y a certaines contraintes en lien avec certains légumes qui pourraient faire encrasser les électrodes, mais bon, ça reste quand même à explorer comme solution au Québec. Ensuite de ça, tout ce qui est réacteur biologique, c'est sûr qu'on va aller pouvoir gérer les éléments solubles puis la DCO. Puis c'est sûr qu'il y a différents équipementiers qui vendent des systèmes de traitement incluant ces principes-là qui peuvent vous aider dans la conception puis le choix des bassins et des réservoirs et tout ça. Donc, c'est vraiment un survol très grossier de la partie des types de traitements que je voulais faire aujourd'hui. Le projet de l'IRDA va sûrement nous amener beaucoup plus d'informations sauf que c'est sûr qu'on ne peut pas attendre les résultats des travaux de recherche pour que les entreprises doivent faire quelque chose quand même dans le temps qu'on obtienne les résultats. Mais bon, on ne peut pas faire demi-rante qu'il faut. On va attendre avec impatience plus de... On va vous les transmettre en tant que tel aussitôt qu'on va avoir des résultats de ces travaux-là. Mais entre-temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, je sais très bien, parmi la liste des participants qui sont habiletés à faire de la conception du système et qui ont déjà offert des solutions de traitement spécifiques à d'autres types d'eau usée qui ne sont pas seulement les eaux de lavage. Je ne suis pas inquiète que plusieurs d'entre vous sont déjà très bien outillés concernant ça. Donc, c'est à la fin du bloc accompagnement. On a une période de questions puis par la suite, c'est un peu la continuité, c'est commentaires puis questions des participants. S'il y a des gens qui sont présents aujourd'hui qui ont déjà réalisé une EDC en lien avec la gestion des eaux de lavage, si vous avez déjà offert des solutions de traitement à des entreprises ou vous avez déjà entamé des démarches avec des producteurs puis vous voulez partager ces expériences-là, on est preneurs pour faciliter un peu le travail de tout le monde dans ce sujet-là puis inciter les entreprises à se mettre en action. Bon, pendant que les gens se dégènent, bien moi, j'aimerais quand même ça revenir sur les temps d'irrigation, il y a beaucoup d'entreprises agricoles qui vont construire leur étang d'irrigation à plus de 30 mètres des cours d'eau puis des milieux humides pour justement ne pas avoir besoin de demander une autorisation au ministère de l'Environnement pour la construction. Est-ce que, puis on comprend que c'est comme un gros bassin de sédimentation, cette affaire-là, mine de rien, puis qu'il va y avoir potentiellement un traitement au sol de ce qui va rester qui ne sera pas sédimenté parce que ça va être épandu sur des terres en culture, l'eau, l'eau d'irrigation. Est-ce qu'il y en a qui connaissent des entreprises qui utilisent ce moyen-là ou d'un côté plus réglementaire, est-ce que ça pourrait être considéré comme du traitement de faire donc la sédimentation dans un étang d'irrigation puis de finir comme le traitement en limite dans un champ en irrigation qu'on comprend que cet étang-là ne serait pas étanche? Ça ne vous a pas dégêné du tout, ça vous a gêné. Pierre-Luc, tu avais-tu quelque chose à dire là-dessus? C'est sûr qu'un état d'irrigation qui est considéré comme un bassin de sédimentation, il va y avoir un design, il va y avoir un concept. L'ingénieur au dossier va avoir calculé le temps de séjour en fonction des particules de sol, en fonction de la charge de ce qui est tenu dedans. Le bassin de sédimentation qui devient un état d'irrigation, il va probablement être en autorisation aussi. Donc, ça sera dans le projet de le présenter comme ça au ministère de l'Environnement. Mais encore là, comme je disais au début, c'est vraiment au cas par cas de voir si c'est efficace, de voir si c'est en continu et qu'il y a de l'irrigation en même temps. Est-ce que les contaminants peuvent être amenés au sol s'il y a des contaminants? Je suis vraiment dans une situation hypothétique. Donc, ce n'est pas nécessairement considéré comme un milieu hydrique, considéré comme plus un bassin de sédimentation, mais on pourra le voir dans l'analyse de la demande d'autorisation. Mais oui, ça pourrait être considéré comme un traitement si effectivement c'est efficace. Là, c'est l'ingénieur au dossier qui pourra nous le confirmer dans ses places de vie. OK. Oui, il y a une demande pour arrêter. Merci, Pierre-Luc. Il y a une demande pour arrêter le partage d'écran. Peut-être, Nathalie, comme ça, on verrait plus les gens qui parlent. Après ça, on a une question. Est-ce que vous avez prévu de faire une rencontre informative sur le RDPE, le règlement sur la déclaration de prélèvement en eau? À l'heure actuelle, ce règlement-là n'a pas été changé récemment. Je sais qu'il y a déjà eu des tournées, des feuillets d'information qui ont été faits. S'il y a besoin, j'imagine, de la direction, on pourrait prendre contact avec la direction qui s'occupe de ce règlement-là pour préparer un petit webinaire là-dessus. S'il y a un besoin, c'est sûr, c'est un règlement qui a un certain âge qui roule présentement. Il n'y a pas vraiment de, je ne pense pas, en tout cas, moi et mes collègues le sachent, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de demandes, de modifications plutôt récemment, mais ça pourrait. OK. Peut-être juste préciser que le ministère de l'Agriculture, on est conscient aussi qu'il y a un besoin d'avoir de l'information sur les lois, les règlements, puis les façons de faire pour se rendre conforme aussi au prélèvement d'eau. Ça fait qu'on travaille sur l'information sur sensibiliser, le MAPAC, nous, on est plus dans la sensibilisation parce qu'on ne réglemente pas, mais oui, on travaille sur des outils de sensibilisation puis d'information sur le RPEP, en fait, puis le RDPEP. J'ai rajouté un P de trop là. OK. Sinon, on a des questions en lien avec la disponibilité de cette rencontre-là sur Internet. Je pense qu'on va essayer de la rendre publique. C'est revenu souvent dans les questions puis aussi sur la présentation. Ça fait que oui, on va essayer de vous, de rendre ça public puis vous envoyer un lien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a plus. Nathalie? Oui. Bien, en fait, tu sais, question, sauf que ça, c'est correct si vous avez plus de questions, mais moi, j'aimerais ça que les spécialistes qui sont présents aujourd'hui, si vous avez des propositions de solutions en tant que telles ou des éléments que vous pensez pertinents qu'on pourrait explorer dans le cadre des projets pilotes avec l'IRDA, j'aimerais ça en tant que telles que vous en faisiez part vraiment pour nous aider à peut-être écarter des choses impossibles ou visiter sur des éléments plus particuliers, des éléments d'intérêt, des choses que vous avez observées sur le terrain ou que vous savez que ce serait vraiment pertinent parce qu'il faut comprendre que l'objectif des travaux qu'on mène et de l'accompagnement qu'on veut faire, c'est vraiment de simplifier la vie de tout le monde autant quand on arrive pour vous de votre côté à faire des demandes d'autorisation ou faire des demandes d'aide financière, quand il y a de l'information disponible, ça simplifie la vie de tout le monde au niveau de l'analyse et de la conception. Donc, notre objectif c'est vraiment d'aller vous aider là-dedans. Si vous avez des recommandations à nous faire ou s'il y en a qui souhaitent nous partager des cas qui ont été accompagnés, suivis, je vous invite à vous être les bienvenus maintenant à prendre la parole en tant que tel. La rencontre était prévue de se terminer à 4 heures. S'il n'y a pas personne qui se manifeste plus tôt, ça va faire un bon tour de roue pour l'instant et on va terminer la rencontre s'il n'y a pas d'autre chose. Oui, M. Grosjeau. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, ok, c'est bon. Bien oui, c'est ça, dans le fond, moi j'ai regardé toute la procédure que vous avez présentée puis je trouvais ça vraiment intéressant tous les points individuels. Peut-être juste une petite proposition quand il y en a, parce que moi j'ai quelques EDC de réaliser. Une des choses que moi je fais pour, je dirais, faciliter la compréhension au producteur parce que c'est pas quelque chose avec lequel souvent ils ont eu à travailler beaucoup, tout ce qui est traitement d'eau puis gestion puis ces choses-là. Ils le font, mais ils le font sur une base vraiment opérationnelle et pas toujours avec l'idée de traiter ou de réduire des charges ou des choses comme ça. Moi je commence, je prends le même cheminement que vous avez décrit tantôt, mais je le mets sous forme graphique avec un schéma d'écoulement. Ça rend la chose visuelle puis ça permet aux clients de vraiment voir chacun des postes avec qu'est-ce qui rentre en eau, qu'est-ce qui sort en eau, puis si on a besoin, bien on peut aussi faire une caractérisation entrée-sortie de chacun des équipements, mais là on voit vraiment des chiffres puis on combine le schéma d'écoulement avec, des fois c'est des termes qui sont trop compliqués ou nouveaux pour les gens, un bilan de masse. Et là on va voir justement nos volumes d'eau qui rentrent, nos volumes d'eau qui sortent, à quel endroit, puis ils ont quelle qualité selon les endroits. Donc quand on veut faire de la recirculation justement, puis qu'on sait c'est quoi notre objectif Canada Gap, bien on va savoir que rendu un certain point dans la chaîne, notre qualité d'eau elle nous permet de la ramener à l'entrée puis à d'autres endroits elle est vraiment trop sale, on ne peut pas. Donc ça rend la chose visuelle avec un schéma d'écoulement puis on le bonifie au fil du projet en fonction des données qu'on reçoit puis ça, ça facilite beaucoup les discussions avec le client, c'est ce que je me suis rendu compte avec le temps. Puis l'autre chose que j'insiste beaucoup c'est réduction à la source toujours parce que le coût principal dans ces projets-là c'est tout le temps le traitement à la fin. Donc tout ce qu'on peut retirer en amont on n'aura pas à le traiter après. C'est vrai autant pour les charges que pour les volumes puis ça, tout ce qu'on est capable d'enlever en charge et en volume en amont, notre système de traitement à la sortie va être plus petit. Donc ça, moi, c'est les éléments sur lesquels je travaille quand je fais un EDC au départ. Puis en même temps, il y a toute une culture à changer, je dirais, parce que quand on arrive chez le client, comme je disais tantôt, il n'est pas très familier avec ça. Souvent, il y a des pratiques chez lui puis dans sa perception des choses, lui, il est correct puis il n'est pas en train de contaminer l'environnement parce qu'il travaille avec l'environnement puis c'est sa source de revenus puis ce n'est pas dans son intérêt non plus de contaminer. Mais là, il faut lui expliquer que la norme, en fait, a fait en sorte que des fois, il faut aller au-delà de ce que lui faisait dans le passé et toute cette introduction de nouvelles notions, ça fait partie aussi du défi de l'installation d'un système de traitement. Ce n'est pas juste de débarquer avec nos grosses bottes comme on dit puis installer ça puis faire ça de même. Il faut aussi, je pense, conscientiser les gens puis les amener vers justement à comprendre c'est quoi la démarche qu'il y a derrière ça. Puis après ça aussi, c'est d'arriver avec un système qui vont être capables, eux, d'opérer de façon efficace qui n'est pas trop complexe au niveau technologique aussi. ça fait que je vais laisser la parole aux autres. Merci beaucoup, c'est vraiment pertinent. Ça fait que là, dans le fond, le prochain, ça serait Xavier. Avant de passer à Xavier, juste dire que pour avoir vu quelques cas aussi, je suis vraiment d'accord avec Hugues, le problème, c'est le volume, la quantité. C'est des grosses, grosses, grosses quantités peu chargées, entre guillemets. On comprend qu'on n'atteint pas les normes du règlement, mais je suis d'accord que de réduire le volume, ça fait plein, ça aide de recirculer puis de réduire les prélèvements puis d'enlever à sec. Je pense que c'est vraiment la base. Puis de faire un schéma aussi, c'est une super bonne idée parce qu'ils ont de la misère à faire leur schéma. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement clair pour eux tout de suite au début. Fait qu'imaginez pour le consultant, vous en tant que consultant ou en tant que conseiller, il faut que ça soit clair pour le producteur si vous voulez bien l'aider. Fait que je vois dans le même sens que M. Grosleau. Xavier, Bernard, tu veux-tu parler? En fait, je ne sais pas s'il reste des gens de l'environnement, mais je serais plutôt, je serais juste peut-être une curiosité. Bon, là, on parle du genre de 5 et 20 hectares, comme une norme à 50 mg par litre de matière en suspension, mais quand on a un rejet au cours d'eau puis qu'on a une autorisation, c'est quoi les normes les plus sévères qui ont pu être vues du côté de l'environnement il y a-tu des dossiers qui la norme est à 10? Puis c'est quoi les principaux critères sur lesquels, parce que là, quand on est entre 5 et 20 hectares, on parle juste des matières en suspension, mais quand on tombe dans tout ce qui est autorisation, bien là, c'est quoi, je dirais, les principaux critères sur lesquels il y aura une norme à respecter? Bien, en théorie, c'est, pardon, il faut atteindre les critères de qualité d'eau de surface, ça, c'est les plus sévères. Ce que je veux clarifier aussi, c'est que la norme qui est établie en déclaration de conformité, c'est une norme administrative. Donc, c'est une norme pour dire entre 5 et 20 hectares, si vous atteignez le 50 mg par litre, on considère que le risque environnemental est assez contenu pour qu'on n'ait pas besoin de faire une analyse en demande d'autorisation. Donc, on abaisse un peu le niveau de risque environnemental. Quand on va en autorisation, bien évidemment, ça va dépendre de où et de quoi. Donc, où on déverse nos eaux usées et qu'est-ce qu'on lave? Donc, effectivement, dans la demande d'air, on vous demande les MES, le phosphore, l'azote, les pesticides. Les pesticides, il n'y a pas nécessairement de normes encore parce qu'il n'y a pas nécessairement non plus de traitement, mais on va vous encourager à faire une réduction à la source de ces produits-là. Comme vous le mentionnez tantôt, le désemblage en amont, c'est très payant. On enlève beaucoup de résidus, on enlève beaucoup de matières en suspension. Donc, c'est ça, les normes vont varier d'un lieu à l'autre. Elles vont varier. C'est vraiment, chaque cas est unique. Donc, pour délivrer les normes d'autorisation, on va se fier aux OER. Comme je vous disais tantôt, les OER, ce n'est pas une norme, c'est une indication du milieu dans lequel on rejette. Puis ensuite, on va regarder effectivement qu'est-ce qui rentre dans votre système, comment c'est traité, jusqu'à combien ça peut traiter, puis on va faire une autorisation en fonction de ça. C'est vraiment, chaque cas est unique. Évidemment, il n'y aura pas, il faut comprendre aussi qu'il faut que ça soit faisable. Il n'y aura pas des normes inatteignables, mais ça, c'est ça, ça va discuter avec votre consultant et avec l'analyste au ministère de l'Environnement. OK. On a Thierry aussi qui voulait prendre la parole. Oui. Dans le fond, pour ce qui est des… quand est-ce qu'on commence à dire que c'est une MRF, les eaux usées, les bouts ou les résidus végétaux, est-ce que la limite a été clarifiée comme si, mettons, même si on est entre 5 et 20 hectares, 5 producteurs qui se rassembleraient, est-ce que le ministère pourrait dire que c'est rendu une industrie? La condition, pour l'autorisation, en fait, l'encadrement du lavage de légumes, c'est vraiment que ça doit être sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage. Donc, quand on n'est plus sur un lieu… par exemple, quelqu'un qui lave des légumes pour un regroupement de 20 producteurs puis qui se situent dans un parc industriel, bien là, on n'est plus sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage. Donc, on n'est plus admissible à ça. Donc, on devient, comme on a dit au début de la présentation, à une autorisation soit de type industriel si on se qualifie ou sinon c'est dans la susceptibilité de contaminer l'environnement avec un traitement d'eau usée, donc le paragraphe 3 de l'article 22. Et au niveau de ta question, au niveau des MRF, bien c'est le guide MRF présentement qui s'applique, qui est en révision parce que, bon, on veut l'amener au niveau réglementaire au courant des prochains mois, prochaines années. Donc, présentement, on continue d'appliquer le guide MRF comme il est là présentement. Je pense que c'est la version 2015 avec certains addendums qui ont été publiés. Donc, c'est comme ça qu'on va qualifier, finalement, s'il y a des matières résiduelles fertilisantes qui sont générées lors du processus de lavage. Mais, dans le fond, ça n'est-tu ou ça n'est pas finalement, les bouts qui sortent de là, ce seraient des MRF qui feraient caractériser normalement, même si c'est un producteur agricole. Ou c'est à partir du moment où tu es d'une industrie, comme mettons, un vignoble qui, lui, va avoir des bouts avec… Bien, c'est sûr que si les bouts ont un potentiel fertilisant et qu'on veut les épandre, on veut les valoriser, on va les prendre comme une MRF, je pense. Je ne sais pas si mes collègues ont une opinion différente, mais dès que ça a un caractère fertilisant et que c'est une matière résiduelle, finalement, c'est un peu comme les bouts municipaux qu'on va réutiliser, on pourra les utiliser comme MRF avec les limitations évidemment qui sont inscrites, il y a des produits qui ne sont pas inclus dans les MRF, si jamais on prend… Peut-être qu'Aline peut compléter là-dessus. Oui, bien, en fait, je vais parler pour… Merci, Pierre-Louis, je vais parler pour la portion un peu plus industrielle. Bien, c'est sûr que les eaux, si vous utilisez des produits chimiques, bon, qui vont se retrouver en fait dans les eaux de lavage, c'est sûr qu'au niveau de la caractérisation, pour voir est-ce que cette eau-là a une propriété de… où elle a les caractéristiques d'une MRF, bien, ça pourrait la faire déclasser et donc, elle ne pourrait pas être construite comme une MRF. Donc, il faut vraiment voir tous les constituants des contaminants qui vont se retrouver dans cette eau-là. Si vous utilisez des produits aussi qui vont être mélangés, bien, il faut en tenir compte. Puis sinon, bien, c'est sûr, c'est dépendamment du produit que vous allez utiliser et des concentrations qui vont se retrouver dans ces eaux-là. Bien, on pourra en faire l'évaluation. mais ça va vraiment vous aider pour aller vous voir dans la guée des MRF, sinon de consulter vraiment les représentants au niveau du ministère de l'environnement qui vont pouvoir également vous accompagner pour évaluer cet aspect-là. Merci. Mais donc, on est… c'est tout des MRF et il faut tous les caractériser tout le temps. En fait, tu ne pourrais pas vous répondre à cette question-là tandis que mon secteur c'est plus intérieur. Bien, j'ai vu souvent ça comme réponse, par exemple. Fait que c'est pour ça que je vous dis que ça se peut que vous faites vos vérifications dans vos régions, mais c'est à faire attention, mettons. C'est dans le fond les eaux et les bouts qui sont issus du lavage, des légumes, ne constituent pas d'office des matières résiduelles fertilisantes, mais ils peuvent, s'ils présentent les caractéristiques qui sont mentionnées dans le guide, c'est-à-dire, mettons, le pouvoir fertilisant en fonction, je pense que c'est la section 6 du guide MRF sur toute réserve, je ne l'ai pas en avant de moi, qui précise quelles caractéristiques peuvent faire en sorte qu'une matière est assimilée à une matière résiduelle. S'ils possèdent ça, oui, ils vont être considérés comme des MRF. Puis, si on veut les valoriser, bien là, ils vont être soumis à la caractérisation requise pour les MRF dans le cadre de la valorisation. S'ils ne sont pas considérés comme une MRF, bien, ils demeurent des matières résiduelles. Puis, à ce moment-là, bien, on doit en disposer conformément à la loi soit en les valorisant ou en les éliminant ou en fonction de leurs caractéristiques, leur son propre. Bon, si c'est que des, mettons, de la terre, d'un bassin de décantation, parce que c'est des légumes racines qui sont lavés, ce n'est pas nécessairement une matière résiduelle fertilisante. Là-dessus, il pourrait être retourné et pendu au champ, tout simplement. Pas pour sa valeur. J'ai déjà eu des positions différentes, mettons, mais c'est peut-être pas uniformé encore. C'est pour ça que j'imagine que ça va s'uniformiser avec le temps, avec une nouvelle mouture du guide MRF. Merci. Est-ce que vous avez une autre question, M. Chouanier? Oui, mais en début de présentation, Nathalie, tu as parlé de normes, de la couleur pour la betterave. Tu avais soulevé ce point-là. C'est quoi qu'on doit respecter là-dedans? C'est sûr que la couleur, ça gêne peut-être un peu les gens, mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose qu'on peut y faire au niveau de l'ingénierie là-dedans. Voulez-vous que je réponde, Pierre-Luc? Oui. Je peux juste dire, c'est ça, la couleur, c'est considéré comme un critère qualitatif, donc descriptif, pardon. Donc, effectivement, il n'y a pas de normes pour la couleur. C'est vraiment le niveau de couleur qui peut déranger l'esthétique dans un cours d'eau, mais s'il y en a trop, ça pourrait nuire la vie aquatique aussi. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques traitements qui pouvaient aider à diminuer les couleurs, particulièrement la betterave dans des bassins avec de l'aération. C'est dans le guide du bassin du lavage de légumes en Ontario, je crois que j'ai lu ça, ou dans une autre étude, mais il y a le bassin d'aération qui peut aider pour diminuer la couleur. mais sinon, il n'y a pas de normes en tant que telle. C'est ça. Donc, c'est difficile de choisir jusqu'à quel niveau qu'il faut aller au niveau du traitement pour régler cette problématique-là de coloration. C'est de la diminuer le plus possible. Oui, c'est bon. Je vous remercie beaucoup. Ok, il y a une question dans le chat qui concerne les gros emballeurs qu'achètent de plusieurs producteurs, des fois jusqu'à 15 à 20 producteurs. Avez-vous des pistes de solutions sur les méthodes qui pourraient être utilisées pour évaluer la partie en lien avec la terre qui vient de ces producteurs? Doit-on sortir les cartes pédologiques des entreprises fournisseurs jusqu'où on se rend dans le fond par rapport à la caractérisation quand ils sont vraiment plusieurs à venir laver dans le fond à la même place? Nathalie, veux-tu répondre quelque chose ou tu veux que j'essaye quelque chose aussi? Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il faut, ça revient un peu à tantôt, il faut comprendre comment ça se passe le processus. S'il y a une chaîne de lavage puis d'emballage, on comprend que les légumes vont être lavés puis emballés un après l'autre finalement. En voulant dire pas nécessairement que c'est des types de légumes différents, mais quand ils vont arriver, ils vont être transportés où est-ce que ça va être lavé, bien là, cette batch-là va être lavée et emballée. Fait que oui, c'est sûr qu'on peut poser des questions puis regarder les types de sol d'où les légumes sont produits, mais aussi peut-être que ça va mériter une caractérisation soit par groupe de type de sol ou par groupe de légumes ou par... Tantôt, on parlait de l'importance de la schématisation puis de la caractérisation avant de commencer à penser au traitement. Fait que là, vous parlez de 15 à 20, c'est beaucoup. Peut-être que de 15 à 20, c'est difficile, mais peut-être essayer de les regrouper par groupe, soit de légumes ou par groupe de type de sol ou par moment pour pouvoir bien quantifier la situation, qualifier la situation aussi. J'ajouterais peut-être, puis je ne suis pas certaine de comprendre peut-être tout à fait le point, mais c'est de savoir aussi si finalement l'activité s'effectue sur un lieu d'élevage ou un lieu d'épandage concernant l'assujettissement. Je ne sais pas si ça porte sur l'assujettissement, sur la solution ou sur la problématique de déterminer les superficies en cause. Ça m'amenait à différents éléments de réflexion par rapport à ça. Peux-tu prendre la parole, Amélie, tu as levé ta main? Peut-être un problème de micro. Oh, non, l'arrivée est plus levée. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui, c'est bon. Bon, c'est bon, je m'excuse. Non, c'est ça, parce que bon, ça va être plus simple d'y aller verbalement. Dans la Nodera, on a quand même plusieurs entreprises qui sont dans cette situation-là qui achètent des producteurs de légumes racines, qui achètent des légumes de, comme je disais, 10, 15, 20 producteurs différents de légumes racines également. Donc, dans certains cas, j'ai des entreprises qui peuvent emballer bon, betterave, panais, carottes, rutabaga, rabioles. Donc, on est déjà à cinq légumes racines qui sont lavés. Puis, bon, on touche vraiment à tout et n'importe quoi comme type de sol, autant des sables que des argiles saint-rosalie. Donc, j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire une bonne caractérisation des rejets dans des situations comme ça. Puis, comme Yves Auger dit dans les commentaires aussi, d'une année à l'autre, si on a des conditions de récolte qui sont très humides, évidemment, il y a beaucoup plus de terre qui va se ramasser dans les boîtes de récolte. Donc, éventuellement, on a beaucoup plus de rejets. Donc, comment on peut être efficace dans des situations comme ça? OK. Bien, c'est sûr qu'en termes de caractérisation, quand on parle de caractérisation pour point de conception, on va toujours aller chercher le point critique ou la situation qui va nous amener les éléments les plus contraignants pour faire la conception. c'est sûr que c'est à prendre en considération quand vous allez faire des analyses d'eau chez ces entreprises-là. Donc, essayer de viser le moment le plus, le pire moment de la saison dans le fond puis peut-être y aller justement par groupe de culture si je comprends bien. Oui, c'est sûr que moi je parle pour l'angle conception-solution, c'est sûr que tantôt ça a été abordé pour le calcul d'eau à air il n'y avait pas c'était aussi demander plus de détails que ça pour le rejet dans le milieu hydrique ça je ne veux pas mélanger les choses par rapport à ça mais c'est sûr que quand on arrive avec une situation complexe comme vous le présentez là on ne peut pas arriver à analyser à tous les jours il faut vraiment cibler je pense les périodes critiques mais aussi de les décrire sur quelle période ça s'effectue ces rejets-là on commence cette année donc c'est à force d'en faire qu'on va finir par voir quoi est caisse pour documenter les dossiers mais merci pour la réponse ok parfait ça ressemble à ça Nathalie là je pense que les gens ont posé leurs questions hé Hélène juste c'est Xavier l'arbi a écrit à un moment donné dilution mais peut-être juste un mot parce que il me semble que normalement il ne faut pas que tu fasses la dilution nécessairement pour atteindre des critères il me semble qu'il y a quelque chose dans la réglementation là-dessus non c'est sûr que la dilution ce n'est pas un traitement ce n'est pas ce que souhaiter non plus là si j'étais en train justement de discuter avec mes collègues sur une conversation parallèle pour savoir si ma collègue Chantal parlait de l'impact sur la vie aquatique au niveau de la couleur d'eau bon ça peut ça peut empêcher la lumière de rentrer ça peut déranger certains organismes est-ce qu'on pourrait suite à un traitement quand notre eau est conforme sur tous les paramètres sauf au niveau de la couleur procéder à une dilution de cette eau-là pour atteindre un degré différent de coloration on va vous revenir avec ça puis je vais en discuter avec Nathalie au MAPAC pour voir s'il n'y aurait pas des solutions là-dessus parce que pour avoir un traitement qui apporte tous les critères qu'on fasse mais qui nous reste seulement la coloration qui est problématique bon on pourrait regarder si la dilution ne pourrait pas faciliter la conformité au niveau de la couleur mais comme je vous disais une fois que tous les traitements tous les critères sont atteints mais on va revenir avec une réponse plus éclairée là-dessus parfait on est pile dans les temps on a couvert tout je vous remercie pour votre très grande participation vos commentaires puis votre présence surtout je remercie les collègues du MAPAC puis les collègues du ministère de l'environnement pour votre votre participation aussi parce qu'on n'aurait pas pu faire ça sans vos lumières donc je vous remercie puis on s'aide à la prochaine pour votre participation pour votre participation pour votre participation Sous-titrage FR ?